comment dire si sur le second rtmp ça ça vient je récupère je parle mais je sais même pas si on est si on nous entend live là pour le coup je crois que oui ah mais oui on nous entend je disais je vais prendre le son bien aussi la run de tête est lancée attend je vais tenter de le stream il galère un peu côté vel c'est de mon côté anyway ok kenji oui kenji est parti je vais essayer de prendre un peu d'avance peut-être que marco va le rattraper en tout cas il va commencer très rapidement par un glitch qu'on a déjà vu sur skyward sword mais qui prend toutes ses sources depuis twilight princess il s'agit du back in time que kenji fait ici en escortant un petit caillou vers le portail il va ensuite utiliser le caillou le caillou pour cliquer à travers le portail à ces deux côtés sur le pont il a fait la safe la safe strats il va se suspendre au pont et ensuite il va faire une petite manip de bouton oh il n'a pas fait il n'a pas fait c'est justement ouais j'ai vu le retour vlc l'air au fonctionnalise du coup j'ai en avance mais il n'a pas il n'a pas du tout fait ça il faut pour le coup en gros il a raté et ça va être problématique pour lui parce que l'avec de coeur il pourra pas aller au bout le ah oui c'est ça qu'il sait peut-être pas qu'il doit récupérer parce que d'habitude c'est risette bien sûr quand on se rate ici oui oui il risque d'apprendre à la dure pour le coup mais oui il faut bien trois coeurs à ne pas passer ici malheureusement que j'ai pas ça va donner potentiellement l'occasion à comment dire un marco de revenir un marco de revenir parce qu'en gros il faut oui il faut reset la console à une frame précise pour le coup voilà on peut le faire avec start notamment pour safe user la chose mais malheureusement ici voilà ça a fonctionné mais alors il va y avoir un petit problème si je me trompe pas oui il va avoir un problème après c'est ça parce que là on va faire un backing time voilà ça a fonctionné donc link réapparaît mais on a l'écran titre qui apparaît également on a fait à la fois les actions de charger l'écran titre et de faire respawn link alors ça fonctionne ça fonctionne oh je sais pas tiens dans ma tête il fallait forcément trois coeurs ok d'accord non non apparemment non ça a fonctionné ouais j'avais en plus ça doit vraiment vraiment y avoir cette restriction de trois coeurs pour l'un des backing time et c'est peut-être pas pour celui-là en fait bon en tout cas bon on s'est trompé tous les deux donc bah continuons c'est parfait du coup alors du coup bah alors c'est un goût il faudrait il faudra une vidéo il faudrait une explication entière d'une heure pour expliquer comment fonctionne bien le backing time et vous avez expliqué déjà très bien ça sur ce qu'il y a eu une heure de ce qu'il y a sort de préalable mais alors sur toilette princess c'est encore plus vénère parce que ça ça octroie en fait à link immédiatement énormément d'objets donc déjà la tunique les comment dire le bouclier le bouclier il y a l'épée de tolt et également en fait le fait d'avoir dompté épona parce qu'on voit épona en fait on voit link avec épona dans la cutscene donc ça salue ça très très tôt dans la partie ça offre à link en fait énormément d'objets instantanément donc si c'est très fort en termes de seconds break sur skyward sword pour toilette princess en gros qui est quand même quelques seconds break mais qui n'est pas encore breaké intégralement comme l'a pu l'être skyward sword mine de rien en fait ce back in time early lui donne un énorme avantage en fait en termes d'itemnisation je vais essayer d'arrêter de avec mythique verbeux excusez moi ça fait gagner quand même quelques minutes comparé à du no back in time l'idée c'est qu'on va rapidement obtenir une épée le bouclier est peut-être pas si important que ça mais la tunique du héros elle elle est utile pour après il me semble et le fait de dompté épona aussi c'est très important parce que ça met le jeu dans un certain état qui normalement arrive bien plus tard et on va court circuuter un petit peu le jeu comme ça ça va nous permettre d'avoir un autre item plus tôt on va voir ça dans quelques minutes et pour le sauvage de fainir le petit garçon qui s'est kidnappé par les bocs obliques ce sera du coup très rapide de le sauver avec une épée tout à fait le l'épée au début de l'épée de tolt du coup qui fait deux fois moins de dégâts qu'une épée que la master sword ça va être grosso modo normalement il y a même une épée avant cette épée là qu'on récupère qui est l'épée en bois mais qu'on ne voit même pas grâce grâce au premier back in time qui est de l'épée de bois qu'on pouvait avoir dans ocarina of time petit jump slash ici pour activer la cutscene en comment dire pour que link continue à parcourir de la distance pendant la cutscene en elle-même c'est un petit gain de temps alors du coup il ya ce qui va réussir le parfait super jump slash quick spin alors c'est un c'est ce qu'on appelle en fait une buffer attaque dans la toilette princesses et c'est la même chose dans wind waker d'ailleurs il faut savoir que d'habitude si vous voulez faire un quick spin c'est à dire l'attaque circulaire de de link vous pouvez soit maintenir b et relâcher ou bien soit en fait faire un 360 avec votre stick et appuyer sur b et ça fait un quick spin mais il y a un petit il ya un petit élément il ya une autre attaque qu'on peut lancer en fait sans appuyer sur b dans ces deux jeux qui est une attaque qu'on utilise en appuyant sur a qui est le jump slash en gros c'est l'une des seules attaques sur lequel on ne vous pouvez donner un coup d'épée sans avoir appuyé sur b et le truc c'est que en fait l'instruction dans ces deux jeux en fait de bête d'attaque notamment utilisation de l'épée est couplée en fait aux deux boutons ce qui signifie que si pendant un jump slash vous faites un spin eh ben vous allez réussir à faire le jump slash et le quick spin sans appuyer et même le quick spin sans appuyer sur b juste en appuyant sur a en gros en faisant le en faisant le 360 pendant le jump slash c'est c'est la façon la plus rapide de faire des dégâts notamment de gérer justement cette cage donc c'est l'une des c'est l'un des moves les plus basiques qu'on apprend quand on veut optimiser ses dégâts dans dans windwaker c'était des très bonnes chèvres il y en a une qui va troller quel dommage elle était mal orientée malheureusement c'est possible c'est possible ouais il y a un problème avec ses chèvres c'est que il y a une petite part de rng il y a un setup voilà une route classique qu'on fait pour optimiser le pour optimiser les chèvres sauf que il y a un cercle de détection pour chaque chèvre qui est rng et il se peut très bien que vous avez une chèvre qui a décidé d'avoir un cercle de détection beaucoup plus faible beaucoup plus beaucoup trop large et qui va décider à faire n'importe quoi donc là ça s'est quand même bien passé c'est déjà fini et c'était un sub 25 secondes et donc excellente élément là donc l'une des raisons qui fait que comment dire très important ouais voilà qui fait que le back in time est très important c'est tout simplement que maintenant qu'on a dompté épona du fait qu'on est dompté épona et bien tous les triggers du jeu avec bodan le chef de village sont activés jusqu'après le fait qu'on est dompté épona et ben l'un des l'un des éléments en gros qui se produit sur lequel en fait est enchevêtré on va dire le domptage d'épona et bien c'est la récupération des bottes d'acier ou dans le à peu de temps après la seconde section du le second toi le seul la seconde twilight zone on a juste à gagner ce combat de sumo qui est très rng en particulier la deuxième section parfait il a fait un comment dire un arrêté du coup c'est là là c'était le fight le plus rapide les bottes de fer oui les bottes d'agile bottes d'acier c'est là d'excellent d'ailleurs c'est je trouve le en termes de conception pure c'est le toi je trouve le c'est le meilleur item dans toilette princess il sert à beaucoup beaucoup de choses différentes que ce soit dans les donjons que ce soit avec le grappin et tout est un excellent un objet vraiment sympa très bien en termes d'item de speed run rien ne vaut un autre item qu'on verra très bientôt il ya un item en particulier avec un glitch qui est même pas dur à faire pour le coup très impressionnant quand il est bien utilisé et c'est les voici les bottes les bottes de fer à 13 ans intéressant du coup le comment dire disons kenji joue en anglais au lieu de jouer en allemand alors la différence est minime c'est l'allemand la langue la plus optimisée au passage du coup de quelques secondaires petit passage sur la team comment dire notre ami c'est qui est encore déjà sur ôté je me souviens plus excusez moi c'est chalançois le team bleu c'est chalançois voilà qui vient de finir qui vient de finir king do dongo et donc dans peu de temps on va avoir le le credit warp qui donnera le top départ à commandé à l'actuel ou allant à l'actuel ou la l'ancien record du monde qui est un record du monde encore du monde il a il a été bas il a été battu finalement il a repris en plus il a eu le temps de le reprendre on pourrait vérifier c'est vrai que j'aurais dû j'aurais dû vérifier alberto c'est mister alberto qui a le w r en deux heures 50 et quelques secondes à deux cinq ans j'ai j'ai achat l'ençois qui vient de finir en soi et j'ai achat l'ençois et du coup on va mettre marco aussi alors que kenji est en train de finir le deuxième jour de tol il va arriver dans les dans les égouts j'étais il va arriver les peut-être déjà dans les égouts j'ai encore un décalage parce que je regarde le stream je regarde le vlc pour ma part mais le vlc il est il est fiégé pour ma part tu peux fait tu peux mettre pause et tu peux mettre pause et lecture en fait ou lancer après ça peut prendre un peu de ça peut prendre un peu de temps essayer de leur faire mais pour l'instant je suis avec le le centre avec le stream compris écoute je vais te ce que je vais faire c'est que je vais te streamer mon vlc comme ça tu auras le tu l'auras en plus comment dire en en meilleur comment dire plus rapidement c'est lequel après tu as besoin des deux en fait donc ce n'est pas une solution pour en revenir du coup à j'ai rechargé j'ai des écrans noirs maintenant super pour en revenir du coup à la team bro qui est dans les égouts une section très très scripté ici il ya quelques éléments de dialogue qu'on peut skipper avec des mouvements suffisent relativement précis si c'est de l'optimisation de mouvement pas grande pas beaucoup de temps à gagner à part des jumps des des sauts assez précis et des et des jumps assez précis à mettre au point avec le comment dire le loup deux petites spécificités vis-à-vis du vis-à-vis du loup déjà première chose en gros on tente de sprinter le plus souvent le tout le temps tout simplement les comment dire les déplacements au niveau du loup sont très similaires vis-à-vis comment dire vis-à-vis des commandes à attaques à quelques ans à quelques endroits spécifiques quand il va plus vite d'attaquer en fait en faire un de fait une de faire un stab une sorte d'attaque morsure en fait avec le loup plutôt que de marcher c'est plus possible justement de de sprinter et enfin les les jumps en gros qu'on fait sur midna qu'on vient de rencontrer sont liés en haut justement au fait de focus de focus sur minna ici voilà il va simplement à dommage voilà par exemple ce ce dialogue là on peut réussir à le a passé à côté avec un un saut précis sur le sur le bord mais on se n'est pas passé voilà et on peut préchauffer je viens de le voir tu viens de le voir on va tous les deux se mettre sur le stream si tu préfères du coup tous les commentaires ils seront décalés c'est le problème enfin ce que si ce que tu peux essayer aussi c'est de fermer et de fermer de réouvrir vlc ça fonctionne aussi des fois général je recommence et toi zéro au pire fait attention aussi au bas aux espaces et si et aux comment dire aux majuscules si jamais si jamais d'un mini majuscules fait la faux vider le cage de vlc ça prend encore plus de temps pour le goût et du coup marco qui est parti de son côté qui est dans comment dire que le back in time a été first tripod a été first try pour lui il va en normalement en fait comment dire ah oui c'est vrai que le mien le mien à freeze aussi de ce côté c'est quoi on va utiliser le stream maintenant mais écoute là je suis en train de d'avoir un stream qui fonctionne à avoir fait à celui de lc dans sa prise aussi c'est à celui de marco à celui marco est revenu mais bon j'ai les deux ans ça revient si tu les deux jeux ça revient mais vu que j'ai des frises en fait et le stream et vlc sont synchronisés au final moi je vais rester sur le je vais rester sur les deux vlc qui fonctionne on arrive du côté de commandeur de kenji sur sur zelda rien de bien particulier ici on va simplement s'il dit que c'est une forte heureusement de ce qu'ils étaient toutes les cutscenes dans toilet princess c'est gagné énormément de temps et ça fait un run très très compact pour le coup à quelques rares exceptions près j'ai dit toutes les cutscenes excusez moi je me corrige il ya quand même une cutscene qu'on ne peut pas skipper oh il y en a plus d'une il ya plus d'une mais oui il y en a deux en fait même enfin deux grandes en tout cas celle de la master sword et celle de celle de la barrière oui après il ya aussi celle de argorock qui est très longue très longue ah oui dans les boss tout paraît très long c'est vrai c'est de la mort de la mort de ce boss là celle de la mort et même celle de l'arrivée de la deuxième phase qui est très lente et qui n'est pas skippable ce boss est très lent de base alors du coup on va arriver quand marco a bien de libérer finir son back in time a été first time a été first try pardon du coup ça et là on va avoir un point sur la shake en j qui est très très important puisque bien le jump slash alors qu'on soit en loup qu'on soit en forme de en ligne en gros a des propriétés très particulière sachant que sa distance en gros dépend de la cible qu'on en a quand on a un jump slash ciblé il va tenter de faire reculer au maximum cet ennemi de faire un jump slash sur lui afin de passer par dessus une loading zone donc il ya un visual cue tout simplement de façon à surtout pas toucher la zone qui nous ferait en sorte que Nina nous dise hop 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 il faut aller chercher il faut aller chercher le bouclier de bois et puis le l'épée déjà malheureusement c'est pas passé et surtout alors déjà en fait c'est pas qu'on les a déjà c'est que elle veut explicitement le l'épée de tôle et le bouclier de tôle qu'on doit les récupérer au village sauf que vu qu'on a épona qui est dompté en fait l'état du village de tôle est un état supérieur à ce lieu qu'on veut pour récupérer l'épée de bouclier et on ne peut tout simplement pas récupérer l'épée de bouclier le village il est il est vide sans ce tricks là en fait on est tout simplement sauf luck ouais on serait sauf luck on ne pourrait pas faire de back in time du coup le seul moyen c'est de réussir à passer outre cette comment dire ce drapeau ce trigger et le pire en gros c'est que pour setup justement cet ennemi pour faire en sorte qu'il nous suive afin de réussir cet immense saut par dessus cette zone de chargement ça prend un peu de temps à re setup ouais c'est vrai que ça prend du temps et généralement c'est un gros reset point pour pour les speedrunners parce qu'il fait perdre plusieurs minutes dès le premier quart d'heure de jeu donc voilà hugo pose problème à beaucoup de monde il a son petit nom c'est moblin c'est moblin je connaissais même pas pour le coup donc il s'appelle hugo et effectivement on va essayer de jouer avec les triggers alors toi les princesses a deux types de triggers deux grands types de triggers c'est les ground trigger et les air trigger ici on a les deux qui sont représentés donc si on va trop loin on va se faire arrêter parmi donna qui nous dit va chercher l'épée et le bouclier ça c'est un ground trigger qui s'active en marchant dessus donc on est au sol et il y a un autre trigger qui existe aussi à ce moment là qui nous fait comment qui déclenche la cinématique d'entrer vers le twilight de firon et ça c'est un air trigger il suffit de le toucher même si on est dans les airs pour pour l'activer et il a la priorité vu qu'on le déclenche en premier il a la la priorité sur le trigger de midona ce qui fait que en faisant notre notre jump attaque on peut réussir à sauter par dessus le ground trigger qui nous ferait reculer et toucher cette loading sonne en plein air qui nous fait arriver à firon de son côté marco vient de récupérer les bottes les bottes d'acier il a il s'est fait un peu trop il s'est fait les bottes de les bottes de fer il s'est fait un peu troller par barbeau dans la première phase la rng toujours on attend justement le soit positionné bien comme il faut pour le troisième try kenji en espérant que ça se passe bien malheureusement il a refait quelques pas en avant ici super c'est passé impeccable c'est vrai que c'est des traits non ça n'est pas passé autant pour moi il n'a pas réussi à j'ai cru il avait tellement loin je pense qu'il avait là du coup il était un petit peu au contraire sur les deux premiers sur les deux premiers tries il était il était comment dire un poil trop comment dire un poil trop près il a touché le grand trigger trop tôt et faire le deuxième saut voilà avant et là et là malheureusement il était un poil trop safe un poil trop loin ce qui signifie que le deuxième saut n'a pas réussi à sauter par dessus toute la toute la zone de chargement du coup marco qui vient de finir le deuxième jour de 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 phyron de tol de phyron étant la zone juste après les quatre grandes les quatre grandes zones en fait symbolisés par les quatre grands esprits de lumière qu'on ne verra pas d'ailleurs dans dans cette commande dans cette run tout simplement parce qu'ils ne sont présents que dans les que tu signes si vous skippez toutes les que tu signes vous pouvez théoriquement ne jamais voir à quoi ressemblent les quatre différents esprits qui ont qui sont bas un écureuil d'une une chèvre un serpent et un un faucon si je ne me si je me souviens bien il me semble que c'est ça le quatrième travail pour kenji si évidemment le tout le tout souci aussi étant qu'on ne peut pas prendre de dégâts de dégâts à l'infini on n'a toujours que trois coeurs et on va pas en récupérer beaucoup plus ce serait une personne serait une perte de ta dommage encore une fois ça le grand trigger a été touché un poil poil trop tôt ici et c'est pas évident de son côté marco pied dans le commandant pied dans la prison je juste vérifier si c'est stable du côté du du stream vu que nous ça a oublié parce que je me suis dit en fait autant ce qu'on vlc si jamais ça ça tire un peu trop sur le serveur mais au fait de part on a les yeux sur avec esther on a les yeux sur le le serveur en même temps donc une nouvelle sur les les accès à les excès pour être sûr que ça serait que ça parte en priorité vers le stream que nous on a un petit peu moins il faut quelques petits frises du coup ça va repartir pour le cinquième price chez kenji ça donne vraiment l'occasion à marco à marco lui du coup est en allemand pour le coup il est il y avait que la langue la plus la langue la plus optique on parle de quelques secondes on parle pas vrai on parle absolument pas d'un avantage un avantage démentiel oui c'est pas genre les deux minutes de skyward sword oui oui c'est un avantage de la langue c'est deux minutes sur une reine de une heure dix une heure dix une heure et quart là on parle de trois saisons sur une reine de trop de trois heures estimé trois heures avec engine alors le vrai le vrai souci évidemment quand on a un truc comme ça qui ne veut pas passer et qui prend autant de temps alors qu'il faut y aller avec précision à l'est je crois que ce n'est pas malheureusement ça n'est pas passé votre aille encore atteint il manque un poil de distance en fait ouais pour récupérer la très frustrant c'est peut-être l'un des deux tricks les plus difficiles de la ronde en gros avec le one cycle sur morphe sur morphe j'allais dire morphe pas mort pas c'est un morphe la mort voilà ce jeu aime bien se faire passer par un pour un roi après c'est un quand on va prendre ça c'est l'archétype même du combat du jeu de jeu en fait pour les fans il voulait il voulait vraiment on a l'ambiance de majora's mask avec un gameplay un gameplay eu une aventure ou tesque pourrait-on dire oui oui ça se traduit de plein de façon différente même arbiter's ground fait très penser à un mélange entre spirit et shadow on retrouve les noms forest temple il ya plein plein de choses même au niveau des items on s'y retrouve un peu en référence il ya même des références in game a voté directement avec le fishing hole une photo de du commande du du pêcheur dans d'un côté plein plein de références comme ça c'est un jeu c'est le jeu qui détient encore le oui c'est bon j'ai rao kenji s'est passé il a réussi à avoir le le second le second trigger et du coup à marco est en train de faire son france va faire son force avant son premier travail pardon alors j'ai peut-être qu'il va faire ce travail mais il est sur le point de cette up le premier travail sur le bas qui a remis ce qui lui a permis de récupérer énormément de temps enfin on a énormément de temps on sait pas si jamais il réussit à le faire en moins de c'est que ça mais honnêtement si on s'en réfère purement au classement et au et à comment dire au résultat en tournée de runner marco est clairement marco est clairement devant en termes de temps et surtout en termes de réalisation pour avoir détenu le record du monde pendant plusieurs fois d'ailleurs pendant un bon moment qu'on va voir s'il confirme s'il confirme en gros cette on va dire c'est avant cet avantage d'expérience avec le si un trick ce qui serait mieux maîtriser c'est très particulier parce que ce mur ah bah déjà du coup je crois qu'il a touché le grande et toucher le grand trigger mais il va en fait il faut recommencer parce que il n'a pas touché ouais en fait pour le sword and shell skip à chaque fois on void on doit recommencer parce que le moblin qu'on attaque à très peu de points de vie et on veut surtout pas le tuer parce que si on tue il ne réapparaît pas même si on même si on tombe et qu'on respawn donc on veut surtout pas le tuer et si on lui fait une attaque on lui met à la moitié de sa vie donc si on l'attaque une fois on rate et qu'on réessaye en le réattaquant une deuxième fois il va mourir et là c'est terminé et ça a été un first try pour marco du coup il a il a touché deux fois le grand trigger mais sans attaquer le moblin pour le coup il a assez fisé le double saut ici ça a été vraiment très très vite ils sont maintenant au plus jamais au coude à coude dans cette dans cette zone dans cette zone du crépuscule et oui parce que le deuxième jump en gros qui est une sorte de mini de lg1 pour le coup enfin on expliquera ce qu'elle offre pour avoir l'occasion dans très peu de temps d'expliquer ce qu'elle veut j'y ai et bien on a pour ça on a besoin oui d'un ennemi en vie c'est pour ça que c'est pas le fait de tuer le moblin au premier premier jump slash il faut qu'il reste en vie après ça deuxième qui serait un problématique alors qu'il y a dit quelque chose qui me semble vrai aussi un marco n'a eu le verre qu'une seule fois il s'est fait battre après parce que pas loin derrière il y a eu le stallence keeper t1 qui est arrivé qu'ils vont peut-être faire d'ailleurs mais oui il n'a eu qu'une seule fois il n'est pas la parole de gring trop derrière par contre après avoir eu son double verre de tp il est revenu sur ot mst pour récupérer son double verre et très clean pour le coup il ya pendant pendant longtemps pour le justement certains skips qui sont dit alors quand on dit un skip d'irta en gros c'est que beaucoup de skips sont faisables notamment avec des outils notamment en ce qu'on appelle en tout l'assistie de speedrun s'est passé pour un ski bien plus simple ici chez kenji qui est le master sword skip simplement en faisant encore une fois un jump slash vers et bien cette créature du crépuscule on peut simplement aller ce early master sword early master sword master sword skip c'est pas c'est le ski vers la master sword en fait oui c'est pour ça que je n'ai plus exactement du nom en fait ici mais ce qui prend l'intégralité justement et de la zone ici avec un nouveau b on peut simplement sur se retrouver dans les voies perdues un glitch très fort passe même si au début on peut être un peu de temps à maîtriser une part de rng aussi sur ce glitch mais effectivement il fait gagner pas mal de temps pareil quand en 20 minutes on récupère la master sword même dans le speedrun on a des références à voter petit petit passage avec ses terres at 2 school kids même s'il n'a pas le masque de majora pour le coup effectivement on retrouve ce qu'elle qui on peut en penser évidemment à lui tout le monde ce n'est jamais dit un qui s'appelle ce qu'il est dans un toilette princesse mais bon la référence se voit se voit instantanément il me semble que c'est à du l'appel bien ce qu'elle quitte mais je sais plus il ya un texte qu'ils ont je me souviens pas pour le coup effectivement j'ai toujours entendu ce qu'elle quitte pour le coup il n'a pas le vis n'a pas le visage de ce qu'ils ont son masque pour le coup mais oui en tout cas c'est ce qu'elle crée sur le site officiel il appelait ce qu'elle quitte il invoque les marionnettes officielle c'est bien ce qu'elle quitte voilà la porte qui mène justement à la zone du temple du temps qu'on ne verra pas non plus un qui sera ce qui paie avec peut-être le ski plus quand on a rien le plus de temps et qui est le plus facile qu'on verra dans un moment très simple à faire pour autant autant les choses les plus qui ont l'air les plus bénignes comme le sword and shield skip ou bien tout simplement le fait de se jeter dans le vide et de faire le back in time ont l'air comment dire pas si pas si précise que ça alors qu'en fait c'est extrêmement précis le skip en gros qui permet de skipper deux donjons entiers et tout le lait de game est terriblement simple à faire et pourtant on a l'impression que c'est précis qu'il faut passer entre deux murs et tout etc alors qu'en fait ça se fait très très bien sans être sans avoir besoin de cet homme clean si le petit combat contre vous vous excusez moi c'est c'est un glitch qui n'est pas aussi difficile que la récompense qu'il donne en fait en termes de séquence break mais très très cool on le verra on le verra c'est à dire on le verra rapidement on le verra exécuter rapidement mais dans un peu plus d'une heure quand même la stratégie contre skull kits il faut tout simplement détruire une ou plusieurs de ses marionnettes en gros il en invoque toujours tant que tant que ce temps que le maximum de marionnettes présent sur le comment dire dans la zone d'arène n'est pas n'est pas avéré voilà la plusieurs marionnettes sont d'ordre du coup il va prendre un petit peu de temps pour simplement souffler dans sa trompette on a juste à faire un petit jump slash au moment où on voit lever le bras il n'a même pas besoin d'attendre le son pour le coup cette animation et même le corps dans lequel il souffle fait penser aux des curans oui c'est vrai tout à fait ok et puis on va passer aux terribles le puzzle de la master fat celui ci il ya beaucoup le beaucoup l'ont qu'on veut dire l'ont réussi purement en fait en par hasard ça a été mon cas à l'époque genre c'est tellement difficile de compte de bien bien s'y faire avec le déplacement de ses statuts tout simplement il y en a une qui copie nos mouvements alors que l'autre en gros fait les mouvements inverses et les dits statuts peuvent être bloqués dans les murs et les coins il y a une séquence qui est toujours la même en passage d'ailleurs si jamais vous sautez sur une pièce d'une statue ça ça reset le puzzle vous faites écraser vous allez tout simplement risette son côté marco lui également sur le ça va être très sympa comme commentaire du coup ils vont vraiment être au goût sont vraiment au coude à coude sur le combat contre effectivement il ya même de deux routes possible pour pour compléter le plus rapidement le puzzle qui évidemment c'est un pattern qui est connu il ya aucune rng dedans c'est très constant et ces deux patterns sont symétriques ce qui fait que si vous jouez sur wii qui est une version miroir de la version game tube ben vous pouvez copier les mouvements et ça fonctionnerait quand même ce qui est extrêmement ce qui est très amusant ce qui est très drôle aussi c'est que ça fonctionne sur les deux différents modes aussi de la wii ou qui a à la fois qu'il ya un miroir avec le mode héroïque pour le coup c'est ce qui ne change rien c'est juste pour dire que sur sur la version hd pour le coup il n'y a pas vraiment de speed run en version héroïque parce que le mode héroïque n'a aucun avantage à part ça fait juste d'avoir plus de dégâts il n'y a pas d'avantages un excellent challenge d'ailleurs s'il y en a qui sont fans de challenge en plus du speed run si vous avez l'amiibo ganondorf vous pouvez très bien cumuler les deux cumulés l'amiibo ganondorf avec le mode héroïque ce qui quadruple les dégâts est ce qui fait un beau wani qui est au mode si vous restez c'est très vénère si vous restez à trois coeurs c'est très très drôle de tenter de compléter ça vous met mais que vos coeurs en bleu en plus c'est visuel j'ai fait ce truc là et je me souviens que c'était à elvin durant elvin toalite au moment où on pète la réserve de bombes à un moment il faut sortir sauf que au moment où on sort il y a une une explosion qui nous fait perdre un cas et j'ai fait plusieurs game over dedans parce que j'avais trois coeurs avec l'amiibo ganondorf en hero mode j'avais quatre coeurs de dégâts là dessus très très c'est l'un des endroits où c'est très très difficile de sortir et pour les ceux qui ont tenté un challenge dans les catégories alors elle s'appelle glitchless maintenant il était renommé glitchless dans la catégorie qui a lancé les deux limites avec des russes en l'église en semblant de faire un 8 dans cette mode là c'est cet endroit là qui est l'un des plus dangereux avec cette explosion qui est très difficile à éviter on va pas éviter sans savoir qu'elle est là du coup on a récupéré la master sword on peut désormais du coup alors on a récupéré le cristal maléfique qui nous transforme en louche que normalement xantho en anglais on peut dire xantho en français nous a comment dire nous a implanté dans le front alors il ne l'a jamais fait évidemment vu qu'on a que skipper la cutscene mais maintenant on l'a et néanmoins il y a un élément qu'on ne peut pas zapper dans cette run c'est la complétion des différents toilettes et on va devoir on va devoir passer par là mais maintenant qu'on a la capacité de se retransformer en en humain à volonté grâce à grâce à la master sword c'est pas tant c'est pas tant le cristal c'est plus le fait de récupérer la master sword qui nous donne le cristal et qui active justement cette transition qu'on peut avoir entre la forme loup et la forme humaine ce qui ce qui libère beaucoup beaucoup de possibilités alors vis-à-vis des des options de déplacement donc tout simplement dans l'ordre il y a tout d'abord et bien link c'est à dire avec la roulade ensuite ce qui va ce qui va le plus vite après ça c'est le loup ensuite ce qui va le plus vite après ça c'est épona il ya également d'autres montures qui existent dans le jeu mais qui sont très très peu très très peu même pas du tout je crois dans ces trois noms non 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 je pense pas qu'on est rassuré à si on montrait sur un cauchon il ya un cauchon s'il ya une fois ouais sur le du coup il ya une autre ça c'est juste un ski dont je me souviens pas ça pour le coup c'est ce type lâcher chez kanji tiens je je n'ai plus souvenir de ce truc-ci ah ah mince euh ouais c'est obsolète c'est obsolète comme façon de faire ah c'est un petit peu d'accord c'est un back in time pour un back in time mais qui est obsolète d'accord ok je me souviens pour le coup je ne connaissais pas du tout je connais pas du coup ce bâti est respecté mais là ce qui est censé activer et voilà bah il est que tu en fait là en fait c'est un back in time et quitte donc il fait assez tôt il va faire un back in time et quitte donc il revient sur l'écran titre sauf que là il charge une sauvegarde qu'il avait faite à taul un petit peu plus tôt au village de taul ce qui fait que le jeu a chargé le combat contre king buglin one parce que manipulation de mémoire chargement tout ça et il a reset assez tôt durant le durant la cinématique durant la cinématique du boss et je crois qu'il l'a raté il a dû rater je pense qu'il recommence du coup il recommence le il recommence hop il va se jeter il va suicider pour ce côté marco est rendu dans la dans la forêt de firon si je ne trompe pas voilà ok il va arriver à forest temple et à forest temple il va faire la même chose mais un peu différemment l'idée voilà c'est d'arriver sur l'écran titre de chargé le combat c'est assez rare par le coup que les temples pour des temples dans c'est à d'avoir un temple sur l'étage pour les épreuve d'horizontalité mine de rien il est très très marco est sur les pontiers très très bonne Il va tomber dans le vide, et au moment où il tombe dans le vide, il va ouvrir l'écran de sélection des fichiers. Ça va avoir une particularité, c'est que ça va lui charger le combat contre King Goblin et Wann. Voilà, il a fait son reset pendant la cinématique de King Goblin. Le fait d'avoir fait tout ça, ça a gelé une variable en mémoire, qui est une variable qui s'appelle le Early Boss Flag. En gros, c'est une zone mémoire qui va sauvegarder une valeur très très haute. C'est un peu comme ça que le jeu essaye de savoir si, lorsqu'on charge une zone, on doit déclencher la cinématique d'entrée dans le combat ou le combat réel. Et curieusement, le fait d'avoir cette valeur très très haute, ça nous permet d'avoir les 4 singes très tôt. Puisqu'en terme d'optimisation, le jeu se dit, vu que t'es pas censé être dans un combat et farmer tes singes en même temps, bah on va réutiliser cette variable de mémoire pour que ce soit plus simple et pas faire de la pollution interne. Ce qui fait que le fait de geler comme ça une valeur très très haute grâce au setup qu'on a fait sur l'écran titre, et bien le jeu croit qu'on a plus de 4 singes. En fait, peut-être qu'il croit qu'on en a 160. Mais à ce moment-là, voilà, une fois qu'on a fait ça, il nous suffit d'aller vers la porte, vers Hook, et nos 4 singes seront déjà présents. On ne voit même pas d'ailleurs la cutscene. Ouais, on la skippe. On ne peut même pas skipper d'ailleurs quand on joue le jeu en glitchless, pour le coup on ne peut pas skipper la cutscene. Les 4 singes se préparent en se mettant sur la corde pour le coup. Mais là du coup elle est skippée puisque ça se produit au moment du chargement justement, quand le pont s'effondre. Alors pour ceux qui ont joué à, comment dire, à HD, il y a une grosse différence ici avec SD au début de ce combat, en particulier en skippant cette cutscene. Vous allez pouvoir le voir, il ne va pas y avoir les plantes qui courent vers nous, puisque le singe avec le moteur du jeu est censé les arracher en gros depuis le plafond, pendant la cutscene. Et là ça ne se produit pas en skippant la cutscene, ce qui est encore non seulement pour gagner du temps, mais ce qui est très important de skipper la cutscene. Après, le fait que les décubes tombent, ce n'est pas très gênant en vrai, mais je pense que c'est un bug du jeu en fait. Je pense qu'ils n'ont pas prévu ça, parce qu'ils l'ont corrigé sur la version HD. Tout à fait. C'est plutôt que ça montre que la cutscene a été faite en gros avec le moteur du jeu, et que les décubes à base sont présentes, et que si tu skippes la cutscene, on ne voit pas le singe, je l'ai découpé, donc elle ne tombe pas. Au passage, évidemment, on n'est pas du tout censé avoir la Master Sword pendant ce combat, ce qui fait un combat qui est expéditif au vu des dégâts de l'épée. Oui, on peut faire un one cycle qu'on ne peut pas faire avec l'épée de Toll. Et c'est parti pour les clowneries. Oh, c'est ambitieux ce qu'il nous fait Kenji. Ah oui, il va tenter... Ah oui, il était en train de tenter de gravir. Tu sais quoi ? Je vais me mettre sur le stream moi aussi, puisque ça va être... Ça va. C'est plus simple pour synchroniser nos commentaires. Même si moi, j'ai levé, elle sait combien il faut. Ça marche, c'est gentil. Il est tout à fait possible, ce que fait Kenji n'était pas totalement idiot. Il est tout à fait possible de passer le lierre ici, sans détruire les araignées, mais alors par contre, c'est d'une difficulté... En fait, c'est du timing, en fonction de où on regarde justement les petites araignées. Oui, c'est complètement RNG à ce niveau-là. Et je pense qu'il ne voulait pas réellement monter, il voulait juste attirer l'attention de l'araignée, pour l'avoir suffisamment basse, pour pouvoir l'attaquer. Je pense que c'était ça qu'il cherchait à faire. Mais l'épée... Enfin, l'araignée était déjà très basse, donc je pense qu'il pouvait directement l'attaquer. Mais bon. Il a ses 4 singes, qu'il a obtenu avec un back in time un petit peu différent. C'est peut-être un petit peu différent, mais voilà, il a ses 4 singes, il peut également rejoindre Hook. Et pareil, avec la Master Sword, il va pouvoir faire un one-cycle sur Hook. C'est ce qu'on lui souhaite. Pendant que Marco va... Alors, il a quitté le donjon du Temple Sylvestre, et il va faire ce qu'on appelle le Forest Escape, décidément. Il y a aussi ça. Forest Escape pour rejoindre la province de Shirod, et Rollfield. Et c'est réussi. Du coup, on peut expliquer un peu le LGA, même si c'est peut-être l'un des glitchs les plus connus des Zelda les plus récents, avec ceux évidemment de Breath of the Wild. Tout simplement, le jump-slash, encore une fois, dans ce jeu, comme on l'a dit, est conditionné au fait de viser une cible. Et la distance du jump-slash dépend du positionnement de cette cible, de façon à ce que l'arrivée sur un jeu très arcade dans son gameplay et dans ses attaques. Une nouvelle fois, ici c'est pour skipper, avant de faire une explication, une nouvelle fois un skip de cutscene pour skipper le marchand. Et là, on a bien vu que Marco attendait que le boomerang tornade soit dans le mur, et donc qu'il n'y ait pas de sol en dessous de lui. C'est très important puisque, grosso modo, le jump-slash va viser le boomerang, tout simplement, si on maintient la visée, le lock, si on lock-on le boomerang. Et si, justement, la cible en question n'a pas de sol sous elle, elle est considérée comme étant excessivement loin, tout simplement. Ce qui va permettre de faire un jump-slash d'une distance totalement abusée. Et ce faisant, ça permet de ne pas toucher le sol sur de grandes distances. Et comme ça a été expliqué plus tôt, avec le skip qu'on a vu avec le petit gobelin pour le sword and shield skip, eh bien, c'est un grand trigger qu'il y a ici. Il y a beaucoup de grand triggers à différents endroits comme le forest escape, ou tout simplement, ici, le messager qui était censé nous délivrer une lettre. Eh bien, en passant par-dessus, sans toucher le sol avec un jump-slash, on fait ce skip de façon très simple. Et donc, on va voir ça de très nombreuses fois, vu que c'est un glitch très facilement utilisable, réutilisable à de très nombreux endroits polyvalents. que ce soit tout simplement pour sauter par-dessus des zones de chargement, ou tout simplement par-dessus des trous. D'ailleurs, en rando, c'est grosso modo le seul glitch qui est autorisé, parce qu'il est très facile, il marche à peu près partout, pour peu qu'on respecte les conditions de fonctionnement. et c'est un beau quality of life. Pareil, son setup est... Intéressant comme setup là, encore un très ancien setup chez Kenji, là, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça peut fonctionner. C'est passé, c'est passé. Très bien. C'est ce qui compte. Faudra le faire deux fois, le Forest Escape. Quoi dire aussi... Oui, sur Wii, sur la version Wii, il n'y a pas de boomerang LGA. Le LGA, le principe du LGA, fonctionne. Mais il ne fonctionne pas avec le boomerang, pour une question d'animation qui a été rajoutée sur Wii. Il a été involontairement patché. Et le Forest Escape, le Faron Escape, ne fonctionne pas. Enfin, on ne peut pas le faire. Donc, il y a toute une stratégie en early game pour la version Wii, qui fait que le speedrun n'a rien à voir sur la première heure. C'est totalement différent. C'est très peu vu, d'ailleurs. C'est bien moins grindé que la version Gamecube. Un petit skip ici avec le loup. Tout simplement, on va banquer dans la porte de façon à ce qu'elle bouge, afin qu'elle laisse un petit espace qui va simplement permettre à notre loup de passer à travers. Encore une fois, avec des clues visuels assez simples et des sidejumps, on peut simplement banquer dans la porte et rebanquer dessus. Et du coup, on a été immédiatement, du coup, en passant cette porte, on est arrivé dans la zone de l'anel où, normalement, il y a le Twilight. Et donc, on a eu un espèce d'un coup qui s'est téléporté dans le Twilight. Et le but ne va pas être de le faire, mais tout simplement, vu qu'on a déjà les bottes de fer, de plonger dans le... comment dire... dans le lac, si je ne me trompe pas à ce moment-là. Attends pour que... que Kenji est en train de se replacer... Donc, là, il y a un truc que fait Kenji qui m'échappe un peu, c'est qu'il n'est pas passé par le... Qu'est-ce qu'il fait ? Il a peut-être oublié d'enlever les... Il a peut-être oublié d'enlever les bottes, et du coup, il s'est noyé. Oui, il y a de ça. Il y a de ça, et alors... Je crois qu'il a sans doute oublié d'enlever les... Il a mis les bottes, tu verras ? Il a oublié de les enlever. Mais après, il n'est pas passé par les gorges. Normalement, on passe par les gorges avant. Et là, non, il va directement au lac qu'il y a. Alors, pourquoi pas ? Après, il fait un petit setup qui ne fait pas un LJ ici, mais juste, il se positionne. Ok, en fait, je pense que ça fait partie de son setup. Ah, d'accord. Donc, du coup, là, le setup qui est en train de faire Marco est celui qui est le plus connu. Alors, c'est un glitch très difficile. C'est peut-être l'un des OOB les plus dangereux du jeu, et alors là, c'est passé pour Marco. Il va falloir qu'il touche la trigger zone avant de faire Game Over, et c'est passé. Et vraiment, ça se joue à très très peu de choses. dans ce pillar clip qui fait que Marco passe bien devant. Le pillar clip, donc, on arrive à être poussé au OOB, grâce à Midona et le pilier, pour rejoindre le... j'allais dire le Temple Sylvester, le Temple Abyssal, pardon. Et pour Kenji, malheureusement, il n'a pas clippé. Et on va faire le Temple Abyssal sans l'armure Zora. En tout cas, on arrive ici sans l'armure Zora. Malheureusement, du coup, Kenji qui a raté le... qui n'a pas clippé, du coup, ça va simplement faire Game Over et on va devoir recommencer. Et donc, oui, l'armure Zora, alors qu'il y avait... qui était l'une des... des deux armures supplémentaires. Sur les quatre tenues que peut avoir Link, en gros, seulement trois sont sélectionnables, une fois qu'on a passé, justement, Tuald. Et l'une des... l'une de ces trois... l'une de ces trois tenues, en fait, sélectionnables, c'est l'armure Zora, qui a la capacité bien de respirer sous l'eau et puis surtout de pouvoir nager. Mais qui double les dégâts de glace et de feu. C'est x2,5. Alors, c'est x2,5 sur Gamecube et x5 sur... 2,5. Je crois que c'était x2, tiens, pour le coup. Ou alors x5 et x10. Je ne sais plus. Si quelqu'un a l'info... C'est beaucoup de dégâts. C'est ridicule. Ça peut être rigolo de finir le jeu... C'est rigolo de finir le jeu, en fait, en armure... Dans la run glitchless, pour le coup, on finit le jeu en armure Zora, vu qu'on ne prend pas le... Une fois qu'on affronte Zante... On est obligé de la prendre, du coup, et du coup, on affronte Zante avec. Pareil pour la version HD. La version HD est obligée de récupérer l'armure Zora et va finir tout le... tout le jeu avec l'armure Zora. Elle est belle, hein, en plus, avec son... Elle est sympa. Le bonnet de Link. Il y a aussi quelque chose, c'est que... Tant que vous ne finissez pas... Yes, GG Kenji. Super pour Kenji. Tant que vous ne finissez pas le Twilight de Firon, vous n'avez pas la tunique verte dans votre inventaire, et si vous équipez la tunique Zora parce que vous l'obtenez plus tard, vous ne pourrez plus revenir en arrière. vous ne pourrez plus... équiper la tunique du héros à la place de l'armure Zora. C'est un... C'est un enchantement de trigger que je connaissais pas, pour le coup. La dernière armure qu'on ne verra pas, qu'on ne voit qu'en 100%, c'est... l'armure magique. Oui, l'armure magique. Qui est broken si vous avez des deux pognons. Ok, petit LJ. Lakebed Temple, donc le Temple Abyssal, est bourré d'endroits pour faire des LJ. Donc c'est très pratique, et on arrive déjà... devant le mini-boss. Et d'ailleurs, le mini-boss, on va faire un truc un petit peu rigolo à nouveau. C'est que... On arrive par la sortie en plus. Oui, nous passons par la sortie, et on peut quand même décracher le combat. Ça, c'est vachement pratique. C'est parce qu'on a le Hardy Boss Flyer, une clause variable pour les combats de boss, et des singes, qui est toujours à une valeur supérieure à zéro. Et le fait qu'elle soit une valeur supérieure à zéro, ça fait qu'en passant par la sortie, on peut quand même activer le combat. Et ça nous permet d'éviter de passer par le chemin classique. Tout à fait. Et alors, je crois que Marco n'a pas réussi à faire ses 10 jumpslash. Il a fait un combo classique, mais je crois qu'il a fini par un quatrième coup, est-ce qu'il y a, tout simplement, knock-back le boss qui va devoir passer sur un tour. Excellent boss aussi en termes de musique, avec une musique évolutive, en fonction de la phase dans laquelle se trouve le boss. La musique, en gros, cut et reprend à certains endroits justement de la... de la... de la tracks, tout simplement, de la musique au moment où le boss saute en l'air, ce qui est très très sympa. On voit du coup Baba, du côté de Kenji. Oko, c'est Oko, c'est ça ? Oko. En anglais, oui. En anglais. Et Tante en allemand. Et qui est du coup le... comment dire... qui est un objet quand même, c'est un petit personnage qui parle. Il permet de quitter le temple et de revenir à la même position. Et ça peut être très très pratique, en particulier si on a... si on doit mettre en pause un temple dans le speedrun, pour aller choper un objet, un objet qui nous serait utile à certains endroits. Notamment ici, c'est le cas avec les... les bombes... les hydrobombes. Exactement. On va récupérer un peu plus tard pour la fin. Voilà, encore une fois, c'est une petite référence à OT. C'est... ça fait écho à Farrer Wind. Et donc du coup... Voilà, on a un peu le même principe ici avec Oko. Et donc petit rappel, vis-à-vis du fonctionnement des bombes dans Toilette Princess. Alors tout simplement, vous avez des sacs de bombes. Il y en a jusqu'à 3, mais on n'en verra pas. Je crois qu'on n'en aura qu'un, bien sûr. Alors... On n'en aura qu'un, mais on en verra à 2. Ah, d'accord. Je ne vous en ai plus exactement. En tout cas, chaque sac de bombes ne peut avoir qu'un seul type de bombes à l'intérieur, en son sein, tout simplement. Et ce faisant, quand on doit switcher d'un type de bombe à un autre, en gros, il faut vider le sac. Et grosso modo aussi, ce qui est très utile, c'est que quand vous récupérez notamment des bombes dans un coffre... Ah, c'est beaucoup mieux passé chez Kenji, par contre. Là, je m'interromps un petit peu. Mais lui, il a réussi le 1-cycle. Et oui, du coup, c'est pour ça que, pour ce qui est des hydro-bombes, en gros, on veut un sac de bombes vide, puis récupérer les hydro-bombes ensuite, par exemple, dans un coffre. Et donc, vu que pour Kenji, ça s'est mieux passé que pour Marco, on va pouvoir rapidement expliquer sur comment fonctionnent les dégâts dans Twilight Princess. Il y a deux types d'attaques très différentes à prendre en compte. Déjà, les attaques normales, que ce soit en fait les attaques verticales ou les attaques horizontales, ou les stabs même, qui sont très différentes des attaques de... Comment dire ? Des attaques qui sont, ce qu'on appelle des finishers de combo. Notamment, en gros, quand on finit une section de quatre coups identiques, eh bien, on a un coup un petit peu plus puissant, mais qui aussi knock-back justement la plupart des ennemis, y compris les boss, notamment ce mini-boss-là. Donc, il peut mettre fin, par exemple, à des sections de combo infinie. Et justement, ce dernier coup, est en particulier, très important, en gros, pour maintenir, on va dire, un DPS constant, il vaut mieux rester sur des coups de base, c'est-à-dire les attaques classiques horizontales ou les stabs. Et en particulier, sur un boss, qu'on verra, beaucoup plus loin, avec Exento, qui ne prend des dégâts que sur le second type d'attaque, c'est-à-dire la fin du combo. Donc, c'est très important de différencier ces deux attaques-là, si on veut optimiser ses dégâts, et surtout de connaître quel type d'ennemi est sensible à quoi. En ce temps, la petite OOB du côté de chez Marco, qui a fait se noyer, justement, cet ennemi au bord du lac, tout simplement, en l'appâtant et en tentant de rentrer dans l'eau, et on peut tout simplement le faire en sorte qu'il se noie. et, bah, au lieu de le combattre, alors, Kenji, je crois qu'il va chercher à le battre, au lieu de chercher à le battre, on peut l'attirer dans l'eau, et lorsqu'un ennemi touche l'eau, un ennemi non-aquatique, genre, Twilight, Moblin, touche l'eau, il meurt instantanément, et donc, on termine le combat comme ça, plus rapidement. Donc, la Kenji le fait à l'ancienne. Cela dit, pas si simple à faire, ce qu'a fait Marco, pour le coup, puisqu'il peut perdre l'aggro, en faisant ça notamment, genre l'ennemi s'en va. Oui, il peut perdre l'aggro, et s'il se fait attraper, parce qu'il est en humain à ce moment-là, s'il se fait attraper en tout humain, le jeu va crash. Ce qui est très dangereux. Il est très dangereux, ce n'est pas tellement ce qu'on veut. Oui. Certains ont, comment dire, après, ce qui est assez intéressant dans ce run-ci, en termes de, on va dire, pour ce qui est des races, comme c'est le cas à l'heure actuelle, ou tout simplement en termes de constance, pour des runs en gros, qu'on veut no reset, pour des runs justement de showcase, c'est que, mine de rien, il y a quand même pas mal de sauvegardes du fait des back-in-time, et le jeu nous propose de sauvegarder un sacré paquet de fois, dans beaucoup de sections, notamment après les boss. Du coup, Kenji, qui n'a pas fait le OB, qui va simplement aller, comment dire, faire la section. Ce n'est pas une grosse perte de temps, honnêtement, de ne pas faire le OB. Non, 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 il y a 6 secondes d'écart, entre les deux méthodes. Ce qui est, ce qui est rien. Merci Zeltis. Ce qui n'est pas grand-chose. C'était un woody à la con. Ce qui n'est pas grand-chose, et puis, le OB, il est très casse-dents. Et si vous tombez, vous perdez quelques dizaines, enfin, une dizaine de secondes. Quelques dizaines de secondes. voilà. C'est un petit time save, mais il ne faut pas le rater. C'est ça. Entre quelqu'un qui le rate une fois, et qui le réussit immédiatement après, et quelqu'un qui ne le fait pas, celui qui ne le fait pas, en fait, gagnera du temps. Voilà. Donc, au moins, Kenji sera stable de ce point de vue-là. Toujours, puisqu'il y a d'un derrière Marco, même si, du coup, comment dire, il y a très très peu de, enfin, très très peu de pertes de temps du côté de Marco. La seule perte de temps que je vois, pour l'instant, c'était ce fail contre le mini-boss peu optimisé. mais du reste, en fait, il prend juste beaucoup plus son temps sur les setups. Et en particulier, le Sword and Shield Skip, ce qui lui a fait gagner beaucoup de temps vis-à-vis de Kenji. Il est reparti pour le Fear and Skip. Il y a aussi quelque chose, c'est que Marco, il est déjà passé aux gorges de Cocorico. Donc là, il va juste refaire le trajet et puis aller à Cocorico. Alors que Kenji n'est pas encore allé aux gorges. Il n'a pas fait les gorges. Il va perdre un peu de temps. Il va perdre un peu de temps parce qu'il va devoir faire le trajet deux fois le lieu aussi. Sauf s'il a le gorges. C'est vrai que je n'ai pas bien suivi et que c'est vrai que du fait qu'on active beaucoup beaucoup de triggers différents, on peut faire la route dans un ordre un petit peu que l'on souhaite en quelque sorte et qui a beaucoup changé d'ailleurs au fur et à mesure des années. Malheureusement, c'est passé pour Marco. J'ai eu peur. Tout va bien. J'ai vu le menu. Si ce n'était pas passé, il se serait fait alpaguer par le messager. Il va rentrer à Eldin une seconde fois. Il va retourner à Eldin. D'ailleurs, c'est pas possible normalement. mais soit il retourne à Eldin. Et cette fois-ci, alors vu que les messagers sont déjà tués, le portail est déjà disponible. Et tout ce qu'il a à faire maintenant, en quelque sorte, c'est de faire un LGA pour rejoindre la partie nord des gorges. C'est encore un glitch qui est difficile. C'est compliqué. C'est un setup très précis. Et surtout, c'est quasiment impossible de faire pourtant exactement de la même façon. Il y a des petites corrections à mettre en place. Alors là, qu'on ne peut faire que si on est bien expérimenté. attention. Ok, donc c'est passé pour Marco. Maintenant, il va devoir sauter sur le rebord. Ça fait très clair à chaque fois. On est vraiment sur le rebord. Derrière le barbord. Et voilà. Un LGA. Et on arrive tout juste de l'autre côté. Ça nous évite de téléporter le pont. En sachant qu'on ne peut pas téléporter le pont, malheureusement. Parce que pour téléporter le pont, il y a deux conditions et on n'en a respecté aucune. c'est qu'il faut avoir terminé le Twilight de Theron. Et il faut également avoir terminé Forest Temple. Si on n'a pas fait les deux, on ne peut pas téléporter le pont. On va se retrouver devant mais Midona ne nous proposera pas de téléporter le pont. Donc à ce moment-là, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit on fait le... le Rookie Roll qu'on a vu avec Marco. Soit on fait un Back in Time Equip. qui, à vrai dire, nécessite quand même de finir Forest Temple. Mais on fait un Back in Time Equip pour rejoindre Cocorico. le Rookie Roll qui est le fait de se faire arrêter par le rubis au moment de la roulade. On voit, on a la cutscene, grosso modo, on récupère le rubis. Pour ça, il faut positionner le rubis avec le... avec, justement, le Boomerang, comment dire, le Boomerang Tornade. Enfin, c'est tout un setup qui a été... Enfin, la découverte de ce setup était assez incroyable. Ah, malheureusement, Kenji qui est rentré dans le... dans le Grand Trigger du... C'est pas bien grave, on voit le Facteur. Du Facteur. Alors, Facteur, d'ailleurs, avec son... son Lapin, qu'on reverra et qu'il sera même le... dans les très nombreux Zelda ensuite. C'est parti pour... Nintendo aime beaucoup les lapins. Oui, oui. C'est... C'est... C'est un animal symbolique au Japon, donc, ils aiment bien les lapins. Du coup, on est parti pour... Oui, la zone Goron. Comment ça ? Ordine, c'est ça. Les... les différents Looms à récupérer sur Ordine. Encore une fois, grosse différence pour ceux qui auraient joué plutôt à la version HD qui serait potentiellement plus jeune. Euh... Il y avait beaucoup plus de Looms à récupérer dans les... dans les Twilight Zone de la version SD. Ces... Ces... zones-là, justement, dans les... dans les ténèbres en glou, en gros, n'ont pas été les plus appréciées, pour le coup. Elles sont assez... Elles sont assez lentes, en fait, à compléter. Oui, oui, c'est pas le truc le plus fun, ces zones de toilettes. Malheureusement, il y a du potentiel, mais pour moi, il manque quelque chose. Elles n'ont pas fait l'unanimité, par contre, elles ont été reprises d'une excellente façon, je trouve, dans Skyward Sword. Voilà, pour moi, Skyward Sword, c'est vraiment le... Désolé, on s'est planté avec Twilight Princess, on voulait faire ça, voilà, regardez ça, c'est rigolo, on vous le propose quand même. Et je pense que ça, enfin, les épreuves de la... comment de... pas de la déesse, mais voilà, les... de Skyward Sword, appliquées à Twilight Princess, ça aurait été, mais... perfect. Ouais, mais on fait le... quand on voit les... quand on arrive dans Skyward Sword, quand on a joué à Twilight Princess, et qu'on voit les Psysalis, enfin... Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. On voit à peu près d'où ça vient. Même, même au niveau de la colorimétrie, on vous voyait très bien d'où ça vient. Alors, de nouveau, ici, les insectes qui sont invincibles, hein, au moment où ils sont illuminés d'électricité violette, on peut pas les... pas les tuer à ce moment-ci. Le déplacement des... Le déplacement des Looms, en gros, qui, en fonction de l'endroit où l'insecte meurt, se replace tout le temps... Des pertes de lumière, enfin, on n'est pas dans Rayman ! Ah oui ! En plus ça, tout le temps, les Looms, puisque c'était... Oh, c'est Looms jaunes, des Looms blancs ! Les perles de lumière, en effet, avec le... Le... C'est le... Catalyse, c'est ça ? Ah, malheureusement, Forest Skip n'est pas passé. Le calice, j'allais bien. Le calice, c'est ça, oui. Oui, désolé, j'ai eu l'habitude d'appeler ça des... D'appeler ça des... Des Looms. C'est amusant ! Ok, évidemment, le gorger, il n'est pas passé côté Kenji, il refait son setup. Et ses setups sont plus lents, donc à chaque fois, il perd un peu de temps, là, t'es. C'est dommage. Ouais, c'est... On peut donner de Rayman, Twilight Princess. Héhéhéhéhé ! Alors, dans les... dans les différents, comment dire, dans les différents noms propres qui existent justement dans Twilight Princess, c'est justement dans tout ce qui est dans tout ce qui est l'aspect lore et dans tout ce qui peut être nommé, Twilight Princess comprend énormément, énormément 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 d'éléments de lore en gros commun à beaucoup beaucoup de zelda que ce soit le peuple zora bien sûr, le peuple goron, les kokiri sont en quelques sont assez absents pour le coup même si pour la forêt comment dire pour le peuple sylvestre justement on a quand même une petite référence à school kids dans le bois perdu et puis surtout en gros toute la partie comment dire du peuple du crépuscule qui est assez peu utilisé qui est peut-être alors de ce qu'on sait en gros des problèmes de développement qu'il y a eu sur le sur le jeu le l'avant dernier donjon du jeu enfin qui fait plutôt office de vous enfin c'était pas en tout cas le palais du crépuscule était censé être on va dire un ersatz on va dire de monde des ténèbres comme il y avait dans dans link to the past mais malheureusement je crois qu'il y avait plus le temps tout simplement parce que j'ai de ce que j'ai cru lire faut savoir que le jeu est resté mal à eu un retard de quatre ans en développement ça a été censé sortir plusieurs il était censé à winwaker n'existe que parce que justement toi les princesses n'était pas près la démo de la première démo de winwaker fait beaucoup plus pensé à du toilet princess et est prévu pour sortir sur gamecube tout à fait où c'est le titre le titre de la sortie de la wii c'est vrai il était prévu pour la sortie de la gamecube incroyable allez c'est parti pour j'espère que ça va bien se passer pour kenji il a fait le plus dur honnêtement il a fait le roupy roll il faut encore réussir ce dernier dernier lj est c'est parfait c'est passé impeccable ils ont tous les deux fleurs tries cet enchaînement justement de déplacement qui sont ils sont très très difficile c'est très punitive aussi quand tu le quand tu le rates c'est bien ruby back up mais qui est très difficile aussi c'est bien qu'ils aient réussi du premier coup tous les deux merci merci la précision kairo je savais pas pourquoi en tout cas je savais que pour la sortie de la gamecube c'était toi et c'était c'était toi et princess qui était prévu pour le coup que mime de rien du coup ça a été winwaker est sorti bien avant quoi pour le coup et oui le moteur est le même entre les entre les jeux si on si on prend comme la disait pisse si on prend skyward sword à toile princess et winwaker le moteur du jeu en est le même pour les trois et c'est ce qui fait que le bs ce qui fait que le back in time et fonctionne pour les trois on peut même back in time sur sur winwaker alors ça n'a aucune utilité malheureusement sur winwaker ça ne sert à rien il n'y a aucun avantage à faire du back in time mais on peut le faire il n'y a pas grand chose d'activer dans la cutscene tu es encore en pyjama dans ta cutscene sur l'île de l'aurore avec aucun item donc vraiment pas intéressé quelle chance que du coup la cutscene soit avec un link bien épique là en train de chevaucher par dessus le pont d'ordine ça aura permis ça ça prend un incroyable ça prend incroyable d'exister en fait hautement hautement briqué pour le coup mais bon là on est dans l'heure ça s'appelle le back in time alors que au final on s'en faire très tôt pour s'octroyer des items comme si on faisait plutôt un forward in time ça s'appelle le back in time ça vient vraiment de la jeunesse de la découverte du trick on dirait voilà c'était découvert ici après si vous êtes si vous êtes bien avec l'anglais anglophone une excellente vidéo d'un comment dire d'un runner pas du tout connu qui s'appelle gymnast qui explique justement toute la jeunesse du back in time qui est excellente à voir c'est un petit nouveau ça d'une est oui je suis un ronde d'hommes il émergeant la communauté zelda speedrun il ya pas longtemps c'est ça c'est pour ça que je commence à voir son nom et du coup c'est bon pour le pour le calice chez chez marco il va pouvoir retourner au domaine zora à cette salle du trône du domaine zora qui est c'est vraiment classe quoi devant l'énorme cascade on va pas rester longtemps mais alors malheureusement il aurait peut-être pas dû venir ici voilà ce qu'il faut c'est aller ou comment à death mountain et à on va avoir la météorite qui va tomber l'étéorite est très chaude et qui va nous permettre de déjeuner le lac de zora et la voici d'ailleurs on ne téléporte pas que une météorite en faisant ça comment dire le je me souviens plus attaquer qu'est-ce qui active la météorite déjà alors si la météorite en fait c'est juste le fait d'arriver ici quand tu dois faire gore en mines que tu es censé revenir ici une fois que tu as fini le crépuscule de helden et avant de faire gore en mines en fait tu as cette cinématique qui arrive qui est un petit peu forcée et après tu voilà tu fais ta vie tu arrives au domaine zora à ce moment là tu peux faire ton warp vers death mountain et la midonef c'est assez drôle elle te dit dit donc ça fait longtemps qu'il est là ce caillou on peut peut-être s'en servir alors qu'en fait dans le speedrun il vient d'apparaître à l'instant pour le coup voilà et effectivement c'est vrai qu'on n'en parle pas mais avec nos histoires de d'aller un peu plus tôt à l'année rue pour pour aller au domaine zora et débloquer le portail ça nous a permis de skipper de skipper gore en mines donc là c'est assez subtil mais on vient de skipper un donjon et avec également l'arme qu'il contenait c'est à dire c'est à dire l'arc normalement un qui est normalement un objet hautement nécessaire dans beaucoup de dans beaucoup de combats et ici qu'on ne verra pas avec en plus sa feature assez incroyable de permettre de le coupler avec les bombes et les bombes et rose les bombes explosifs en gros on ne les verra pas non plus alors que par exemple dans certains certains dans certaines catégories notamment en fait sur hd ça permet complètement sont complètement craqué parce que peuvent on peut par exemple se prendre il ya plein de tricks qu'on peut faire avec les bombes à qu'ils sont sont complétaires ils sont complètement là pour le coup sur la version hd pas ni l'arc ni les bombes donc des flèches plombées dans la ennemi pour cent dans certaines catégories notamment ouais en bug limite par exemple là et volontairement des coups pour tuer tout le monde autour de toi vu qu'il ya plein de tricks qui existent c'est un certain item vraiment intérêt vraiment sympa surtout en particulier vis-à-vis des dégâts qui fait même un tricks pour avoir pour les avoir à l'infini pour le coup oui effectivement qu'on ne voit jamais en speedrun parce que c'est beaucoup trop bas c'est surtout que enfin c'est pas vraiment que c'est difficile mais de la mise en place prend plus d'une heure il faut mettre en place un fichier de setup et faire un back in time pour le transfert évident voilà oui il ya c'est pas c'est pas seulement je crois on peut s'escape justement de là oui oui c'est vrai que tu peux te laisser pour 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 te barrer avec justement avec les les bons barreaux infini ouais non je confonds avec le bon bac que tu peux avoir des débuts j'ai décidé d'une j qui est du coup en train de compléter les oui c'est encore un tricks différents c'est à dire beaucoup beaucoup de tricks différents qu'on peut faire en particulier grâce au back in time ou grâce aux différentes différentes exploitations du lj dans ce jeu lj qui est en train de finir de remplir le le calice côté ordine alors que de son côté marco lui fait le calice côté l'aniru qui n'a pas le plus lent et qui comprend d'ailleurs le balus un boss en gros qui est le on va dire le boss dauphin des trois twilight zone bien pendant que bien pensé pour le coup pas très pas très compliqué mais qui est sujette à certaines optimisations c'est sympa d'avoir un un boss qui se combattent en l'eau oui là il ya des combats en l'eau on a peu ben c'est assez peu il ya quelques boss qui utilisent à l'organe gandendorf lui-même bien sûr pour une très très courte pour une très courte période l'un des mythes boss également dans la tour du jugement qui est le premier gros donjon nécessitant de switcher très souvent entre la forme de loup et la forme de deux lignes qui utilisent beaucoup ça à ceci près que malheureusement le combat de boss en lui-même n'est fait qu'en forme formes humaines quoi plutôt qu'en forme de tout pique de l'aide c'est le meilleur item j'ai inventé pour moi l'aérouage le drain la phase de l'année la phase de l'année roue qui est très très longue qui se produit sur une énorme quantité de sur une grande sur une map très très grande les insectes en gros sont sont répartis sont répartis sur de très grandes distances en pensant qu'il n'aurait pas c'est vrai que le troisième twilight il nous permet de voir le domaine zora de voir le haut de la rivière de voir castle town de voir aussi le lac il y a en bas c'est vrai qu'on voit une grande grande partie de de la map dans ce twilight c'est fait qu'il prend dix minutes à se faire un contrat à contraire par exemple la comment dire la zone de firone donc de la de la forêt est très 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 réduite ouais cette dernière zone alors de combien est l'écart on je pense quelques minutes c'est pas plus parce que marco a un petit peu d'avance mais tout de même dans pas longtemps la kenji va finir le cette dans pas longtemps kenji va se retrouver exactement dans la même gestion de dans le même pardon twilight à gérer que les marco voilà il a besoin juste de cette dernière c'est pas l'humour je dirais plutôt autour de six minutes d'écart six minutes on pourrait compter à la mort moi j'aime bien compter à la mort du boss du temple abyssale pour le coup parce que c'est un gros gros c'est un point d'un danger d'un danger vraiment absolu pour beaucoup de runners donc mourir mourir contre ce boss là perd énormément de temps donc on n'aura qu'à prendre le temps grande chance que marco soit le premier à abattre ce boss donc on n'aura qu'à prendre le temps de marco au moment où ce boss là tombera et on fera le on fera le différentiel c'est une run très clean pour marco il s'est fait un peu troller par quelques insectes là dans la dans la zone du dans la zone twilight pour l'instant mais on pouvait s'y attendre alors là on l'a vu il a fait d'ailleurs bah tiens on peut parler peut-être de petites optimisations on a vu qu'il a fait il a pris un peu son temps pour tuer les deux derniers les deux dernières dark beasts ici tout simplement parce que le loup au moment de faire son jump slash évidemment le finit un peu plus loin que n'est présent l'ennemi et ce qu'il faut surtout pas faire quand on doit quand on veut en fait tuer toutes ses ennemis de la même comment dire avec le même avec la même attaque ce qui est très important pour éviter que l'un d'entre eux se retrouve seul et du coup ressuscite les autres c'est qu'il ne faut surtout pas faire un jump slash vers un mur si jamais on touche un mur pendant la phase pendant laquelle le loup en fait est en train de tuer tout le monde ça va interrompre justement son attaque et du coup en général laisser un ennemi en vie et là c'est la catastrophe tout le monde ressuscite c'est pour ça que Marco a pris le temps de se rapprocher de l'ennemi qui était à l'extérieur de la zone puisque le loup va toujours sauter en priorité sur l'ennemi qui est le plus proche de lui alors ici des déplacements un petit peu plus précis un petit peu bizarre qu'on peut voir avec Marco tout simplement on ne peut pas aller vite aller en forme de loup quand on est à l'intérieur de la citadelle et donc c'est plus rapide de simplement faire une petite attaque vers l'avant une petite morsure, une attaque stabée c'est la façon la plus rapide de se déplacer à l'intérieur de la citadelle oui c'est une zone où on pourrait rouler mais ça prend du temps et si on fait juste des dash qui normalement est la façon la plus rapide de se déplacer en loup et ben au final ce sera plus lent que de faire ce qu'on appelle les dash camsons de faire une attaque sautée puis de freiner et de refaire une attaque sautée derrière tout à fait je vois que ça parle un petit peu de comment dire de l'introduction au speedrun de Twilight Princess alors si on veut être très honnête Twilight Princess et Ni% SD sur Gamecube n'est vraiment pas un speedrun pour les débutants de mon opinion c'est un run très compact et très difficile pour le coup j'apporterais quand même une nuance là-dessus c'est que Twilight Princess ce que je trouve génial c'est qu'on peut partir d'une route qui est beaucoup plus simple beaucoup plus beginner friendly et changer de route il y a plusieurs niveaux de route et changer de route comme ça progressivement en rajoutant 2-3 tricks à chaque fois jusqu'à arriver à la route qui est en train de faire Marco donc si vous voulez vraiment faire du Any% sans apprendre comme ça tout ce mur de glitch très difficile que fait Marco vous pouvez le faire avec une route plus simple il y a des tutos pour cette route du coup on a un des conseils de Zelkis justement en ce sens un Any% No7quit qui est apparemment très bien pour débuter alors TP Any% No7quit tu commences par le Boko Pushing qui n'est pas le glitch le plus facile après ce qui est bien honte c'est que le Sword and Sheskip serait optionnel en No7quit tu serais pas bloqué oui puisque tu pourrais très bien le récupérer comment dire classiquement du fait que tu n'as pas activé le village de Tolles n'est pas dans une stance qui t'empêche justement de récupérer le bouclier et l'épée sans doute moins restrictif c'est parti pour le boss des insectes pour Marco il faut simplement mettre au sol plutôt stun sur la flotte de façon à monter dessus et simplement détruire toutes ses pattes avec une attaque chargée et on peut simplement aussi réussir à le stopper en gros sur la plateforme comme a fait Marco ici avec des mouvements de caméra et surtout le fait de viser bien en ce sens je me souviens de cette stratégie là pour gérer justement ce boss-ci sans doute que c'est plus rapide je m'en fait pas alors j'ai pas vu je crois il est il s'est transformé en humain il est monté et puis il est non non simplement il est... ah voilà c'est bon il attendait juste cette séquence là pour réussir à voilà à tuer en... à tuer en un coup ici je ne savais plus quel écran... quel écran on regarde celui de Marco pour le coup c'est étrange en fait je me souviens plus de ce setup là pour le coup en tout cas bah c'est passé ouais t'es en setup pour... pour grab l'insecte rapidement normalement il fait une attaque où tu peux l'attaquer une autre attaque où tu ne peux pas l'attaquer et puis il alterne comme ça entre les attaques où tu peux l'attaquer et l'autre où tu ne peux pas mais on peut faire un petit setup pour l'attaquer même quand il est pas censé être attaquable quand il est censé justement nous charger, nous foncer dessus et qu'on est censé normalement l'éviter c'est ça qu'a fait Marco j'étais tellement déçu quand j'ai dû abattre ce boss je me suis dit ah il va donner un il va donner un petit réceptacle de coeur un petit objet tu vois c'est un mid-boss et tout non non il donne juste un pauvre loup mais et c'est fini quoi bien en tout cas ce qui est beau c'est que pour Marco les Twilight c'est fini c'est enfin terminé ouais c'est enfin terminé sauf que normalement après avoir terminé le troisième Twilight votre objectif c'est de récupérer la Tunix Zora pour rentrer dans le temple abyssal ici on va pas tout à fait faire ça on va commencer par récupérer un bomb bag alors ce bomb bag en fait c'est un peu ouais ce qui va suivre un petit peu étonnant c'est que il nous faut un bomb bag pour la suite donc on va récupérer le bomb bag le plus le plus accessible alors le seul accessible en réalité ici qui est celui que nous donne Issa sauf que Issa si on veut aller au bout de son du jeu en gros qu'elle est en train de produire il faut l'arc tout simplement à ce moment-ci puisque en gros on doit libérer le chemin de la rivière Zora mais cependant évidemment vu qu'il faut des flèches explosives à ce moment-là elle nous donne le sac et alors du coup on a simplement en gros une fois qu'on a récupéré le sac en gros à s'enfuir de cette section et avec ce sac justement et bien de bombes on va pouvoir retourner au temple abyssal avec Baba qu'on a pressé top évidemment depuis qu'on s'est enfui du temple abyssal beaucoup plus tôt là pour aller faire les Twilight Zone et en revenant on pourra simplement vider le bombe bag enfin le sac de bombes qu'on a récupéré afin d'y mettre des hydrobombes qui seront évidemment nécessaire et bien ça va être un petit peu plus compliqué que ça ça va être un petit peu plus compliqué que ça ah tu as raté un truc il y a une particularité du sac de bombes d'Isa il y a une particularité c'est que vu qu'on ne peut pas aider Issa jusqu'au bout on n'obtient pas le vrai sac de bombes on a juste celui qu'elle nous prête qui est un sac de bombes temporaire un sac de bombes temporaire sa particularité c'est que si on finit un donjon ou qu'on save and quit le sac de bombes va disparaître de notre inventaire ce qui est très fâcheux je ne sais même pas cette spécificité là pour le coup c'est pour ça que on récupère déjà son sac de bombes qui est le plus proche le plus facile à obtenir et ensuite on utilise Baba pour sortir ensuite on va vider ce sac de bombes puisqu'il nous faut des hydrobombes dedans effectivement et une fois qu'on a ces hydrobombes l'aventure ne s'arrête pas là puisqu'il va falloir oui c'est ça il va il va mettre des hydrobombes dedans très bien il met des hydrobombes dedans et avec ces hydrobombes on va aller au domaine Zora pour mettre une waterbomb sur la météorite qu'on a téléporté un petit peu plus tôt et dans cette météorite j'ai dit qu'on téléportait aussi quelque chose on téléporte un goron qui s'est retrouvé bloqué dans cette météorite et en le libérant avec une hydrobombes il va nous récompenser avec un vrai sac de bombes cette fois-ci oui effectivement Sirzak je parlais d'une Wasserbomben tout à fait Wasserbomben ou une Wasserbomb c'est à ce moment là qu'on récupère je pensais qu'on le récupérait plus tard du coup ce sac j'ai complètement oublié cette section-ci et en fait c'est un petit peu relou parce qu'il faut il faut vider le premier sac de bombes pour mettre des hydrobombes avec ces hydrobombes on va utiliser une Wasserbomb une Wasserbomb sur la météorite Wasserbomb pour pour avoir notre vrai sac de bombes et avec ce vrai sac de bombes il va également falloir le gilet pour pouvoir ensuite y mettre des Wasserbomben pour combattre pour combattre Morphil et alors tout ce que je vous raconte c'était aussi avant la découverte du Norgore qui est un glitch qui vous permet d'utiliser des bombes normales dans l'eau pour péter le météorite et alors ici il ne le fait pas parce que c'est un glitch frame parfaite qui est très difficile donc là c'est beaucoup plus safe donc là c'est beaucoup plus safe et voilà ça fait que même si on skippe la tunique Zora il y a quand même quelques décours à faire le rocket jump le rocket jump reach qu'on peut faire dans l'eau pour remonter immédiatement à la surface qui est du coup qui fait gagner un temps phénoménal ici un glitch qui est très rigolo effectivement le rocket link effectivement qui évite de qui évite de mourir parce qu'on a pas assez d'air après pour remettre ou très peu je crois qu'on en a pas assez je crois qu'avec les bombes tu peux te faire toucher tu sais volontairement avec les hydrobombes parce que la strat qu'on fait évidemment dans le comment dire dans le boss dans le boss du temple abyssale pour refil justement la barre d'air mais évidemment c'est beaucoup plus lent que de simplement réussir ce glitch qui te ramène immédiatement à la surface c'est vrai on pourrait utiliser une hydrobombe à ce moment là vu qu'on les a du coup on est parti dans une section du jeu dans les pics c'est pas les pics de glace je me souviens plus en français alors c'est Snoopyc province qui en français et je ne sais plus quoi il y a le manoir des pics blancs c'est le manoir des pics blancs je me souviens mais c'est un nom spécifique en français c'est juste les pics blancs merci tout le monde et du coup normalement bien sûr il y a comment dire on est censé récupérer l'odeur de une odeur spécifique qui est l'un des pouvoirs du loup avec la truite rouge mais qu'on n'a pas pris puisque tout simplement le chemin qui grosso modo c'est l'équivalent en glace du désert Gerudo il faut juste connaître le chemin de façon à ne pas se perdre et encore une fois c'est différent c'est différent ? ah ouais ce serait trop simple le problème c'est qu'il faut qu'on fasse un glitch pour pouvoir traverser pour pouvoir traverser cette zone l'idée c'est que même si on connait le chemin on va void et en fait on utilise un glitch qui s'appelle le map glitch qui est qui est un glitch dans lequel il l'a fait très très tôt donc c'est vrai qu'on l'a pas forcément vu mais le map glitch en gros on va ouvrir la map on va chercher à se téléporter sauf que au moment où on ouvre la map on va appeler Epona en même temps donc en fait pendant le chargement de Snowpeak Marco a débranché sa manette il a appuyé sur ouvrir la map et appeler Midona en même temps il a rebranché sa manette les deux actions sont arrivées il a pu chercher à se téléporter il a tenté de se téléporter il s'est fait arrêter par Midona et lui a dit est-ce que tu voulais me parler ? il a fait non en fait j'ai pas besoin de te parler sauf que vu qu'il a préparé un warp le jeu a désactivé certaines loading zones ce qui fait que la void zone a disparu et c'est comme ça qu'il a pu qu'il a pu traverser le massif d'Epic Blanc mais il y a sans avoir l'odeur en fait c'est le map glitch qui est pas disponible sur sur HD en fait puisque je sais que sur HD il faut récupérer justement l'odeur ouais pour le coup bah sur HD maintenant ils ont autre glitch avec un pour skipper le le Wolfhose Long Jump donc effectivement maintenant ils ont trouvé un un early un early Snoopy sur HD mais mais voilà il faut comment sur Gamecube en tout cas et même sur HD en fait on peut pas juste se contenter de passer par le chemin qui est prédéfine il faut ouais il faut faire autrement et oui vu qu'on a fait un map glitch certes la void zone a disparu mais toutes les blooding zones ont disparu aussi donc tel quel on ne peut pas creuser pour aller dans la petite grotte et pour ce faire Marco a dû chanter dans la dans la pierre pour changer de zone ressortir et cette fois ci la map s'est rechargé normalement il a pu rejoindre la grotte parce qu'on est passé par le fort heure heureusement qu'il y a cette zone là du coup pour recharger la map parce que sinon sinon ce serait mort et il faudrait trouver un autre moyen justement d'avoir cette zone ci alors autre chose qui n'est pas désactivé d'ailleurs c'est le fog tout le du coup on voit pas grand chose quand on descend justement ici avec le avec le comment dire le snowboard ou plutôt la feuille gelée et en plus de ça Marco a vraiment pas beaucoup de vie donc ce serait problématique ouais ouais l'idée c'est que il a skipté le combat contre les messagers du crépuscule il a fait un LJ pour changer sa position et il arrivait directement vers le yeti sauf que en faisant ça le brouillard existe encore et le brouillard sur game tube il est très très épais donc on y voit comme à travers une telle c'est marrant on dirait qu'il connaît la descente par coeur qu'est ce qu'on dirait sur HD le brouillard il est beaucoup moins dense donc c'est beaucoup plus simple de se repérer mais ouais sur SD faut faut se repérer comme on peut c'est c'est compliqué ouais littéralement le l'écran qui quitte devant quoi pour le coup bien comme il faut alors du coup on va arriver au ruine des piques aux ruines des piques blancs le manoir des piques blancs qui qui est un autre donjon dans lequel on peut se servir allègrement du du LGA il y a plusieurs zones dans les étages notamment où il n'y aura pas de où il n'y aura pas de sol c'est surtout la première salle qu'on va voir voilà celle là cette salle elle est fantastique on fait un LGA pour accéder de l'autre côté et ensuite le sol normalement on accède de l'autre côté en pétant le sol du coup le jeu ne prévoit pas qu'on puisse arriver par ici donc il y a pas de collision et on peut grappiner la petite cible qui est au dessus pour normalement revenir donc comme ça on arrive beaucoup plus tôt dans cette zone ouais ok très bien et ensuite il va faire un autre clip donc il va aller dans la salle des canons et il va se positionner de telle manière à passer entre les entre les deux blocs de glace voilà comme ceci et comme ça il a pu il a pu skipper toute une partie de Snoopyk et il va se retrouver devant le minibus et devant la salle du minibus il va devoir faire un autre glitch qui s'appelle le freezer skip et avec le freezer skip bah sans utiliser le canon sans utiliser le canon il va pouvoir rejoindre rejoindre le 2 minibus et voilà c'est un glitch qui n'est pas très compliqué celui-là il est celui-là il t'a trouvé très très tôt pour le coup oui t'as raison sauf que visiblement Marco ne l'a fait pas c'est pour ça que je parle de la route qu'il est en train de faire mais tu as raison il y a une autre route qui a été trouvée qui fait gagner un petit peu de temps il y a plusieurs straps il y a plusieurs straps qui existent sur ce mini-bust là en fait qui est vraiment sympa dans son combat et il l'a bien réussi il l'a touché avec une bombe à l'arrière puis il l'a fini avec un jump-slash en tournant autour quand on fait le jeu la première fois en casual justement le boss là n'est pas seulement dangereux du point de vue justement des dégâts qu'il met mais également dans la salle dans laquelle on se trouve c'est une salle très exiguë un espèce de couloir dans lequel il est relativement difficile de passer derrière lui et en fait l'idée est de se suspendre en gros au plafond il y a plusieurs endroits sur lesquels on peut accrocher le grappin c'est un... c'est un des minibus les mieux pensés je trouve de Twilight Princess pour le coup ouais ouais j'aime bien ce demi-buzz alors après il se fait rosser on est d'accord en speedrun pour le coup bah le problème en fait c'est qu'il est complètement foiré au niveau de de son trigger pour euh comment pour sa queue sa zone sensible ce qui fait que même si t'as bien target la queue ben tu peux te retrouver à taper l'armure c'est stupide c'est vraiment stupide c'est dommage mais ouais sinon il y a pas mal de même des setups sans sans clochette sans grappin sur ce minibus ah malheureusement Marco n'a pas réussi le le ruby skip comme il l'avait réussi justement sur la zone présentante en gros tout simplement en faisant en marchant sur les les gros rubis comme les rubis à 100 ici déclenche un petit dialogue pour dire waouh c'est un rubis orange il vaut 100 rubis etc il y a moyen de skipper ça tout simplement en sautant sur le rubis en faisant un side jump comme il l'a fait en le récupérant le premier dans l'armure malheureusement là le rubis en question il a tenté de side jumper dessus mais il était un poil dans le mur et donc du coup il a du marcher dessus normalement une perte de temps encore une fois une petite perte de temps béni pas si grave ah dommage là bah là pour le coup là c'est l'exemple d'un LJ raté là du côté de Marco le boomerang n'était pas par dessus une zone vide voilà il était bien dans le mur en fait alors attention il y a deux deux façons de faire un LJ soit le boomerang arrive au dessus du vide soit il est sur une plateforme surélevée s'il est sur une plateforme surélevée ou sur une pente bref qu'il est dans une position plus haute que Link à ce moment là Link va faire un LJ et il y a aussi ça pour éviter que bah si on veut target un ennemi qui est sur une pente Link se retrouve à bah à se prendre les pieds dans l'herbe donc ça marche aussi ça fait un tout petit saut qu'on s'est raté ouais c'est ça ça se met vraiment à deux pas de ventre quoi voilà alors parmi les petites optimisations aussi comme ça qui sont invisibles et qu'on voit pas en gros nos runners on parlera de ça plus tard parce que là il y a le bosquet skip pour le coup un déplacement assez précis pour voilà rentrer dans cette rambarde tout simplement avec des backjumps assez précis ici on va donc pour être normalement tomber à l'intérieur voilà et c'est très et là c'est très sympa pour le coup ce bosquet parce que en gros dans la petite particularité de Twilight Princess c'est que c'est le fait d'ouvrir une porte qui des fois en fait charge la salle les salles suivantes mais c'est pas le cas pour cette salle de boss là parce que en gros la porte qu'on ouvre avec la clé du boss ne donne accès qu'à un trou un peu comme quand on tombe dans sur bongo bongo dans OOT donc là c'est pareil en fait on accède à cette salle dans lequel il y a le trou simplement en fait en clippant à l'intérieur ce qui est fort pratique ça nous permet de skipper l'intégralité du donjon et donc c'est un boss très enfin c'est un boss très stressant et très dangereux dans le speedrun allez un petit jump slash quickspin parfait Marco du coup il a fait suffisamment de dégâts pour passer immédiatement à la P2 ok super donc il va passer à la P2 par contre il a pas enlevé ses bottes il a enlevé les bottes ou plutôt il a peut-être pas eu le temps ça peut arriver aussi des fois le placement serait très lent et pour les LJ on parle de je crois dans le chat ça parle de out of bounds c'est un abus de langage les out of bounds faut pas les compétitions parce que le LJ out of bounds ne va fonctionner que si le D out of bounds est au dessus du vide s'il n'y a pas de sol en dessous donc si vous avez un out of bounds avec du sol en dessous et ça arrive à la Palace of Toilet ça arrive à Irul Castle votre LJ ne fonctionnera pas donc voilà out of bounds c'est un peu un abus de langage on l'a bien vu on était pour faire Early Master Sword on était OOB à certains endroits et il y avait du sol mal passé pour Marco ce boss est assez RNG ses déplacements ne sont pas du tout scriptés il nage autour de la map il a son attaque ça va passer ça va passer alors bien évidemment si on se fait aspirer une seule fois dans la bouche du boss c'est terminé on prend beaucoup de dégâts et surtout on perdrait on prendrait Game Over immédiatement à cause du temps que ça met vis-à-vis de cette barre d'air voilà donc là on a est-ce que Marco va avoir le temps ouais il va avoir le temps mais ça va être très très juste c'était juste 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 mais c'est pas ça c'est très très juste c'est ça que toutes les techniques comme ça sans armure d'aura elles font hyper peur genre t'as pas d'air mais physiquement tu retiens attention oui comme dit Votts effectivement il n'a pas rocket link comme on disait avec Nordor on peut aussi faire un un rocket link dans cette salle ce qui fait que link se retrouverait tout en haut de la map et là c'est un game over enfin non c'est pas un game over mais tu perds faire un temps monstrueux parce que la salle est une la salle est tellement grande quoi enfin tellement out ou tellement profond plutôt c'est ça oh non il s'est fait oh quel enfer il s'est fait choper fort heureusement non c'est pas d'être si tu reviens en haut parce que tu peux atterrir sur les piliers et en atterrissant sur les piliers tu as juste assez de temps pour refier ton air et ensuite tu redescends jusqu'en bas mais ou alors tu attrapes Morphyl mais c'est fou ça c'est fait et puis tu perds beaucoup de temps ça se passe très mal pour Marco malheureusement il a fait un il a fait une petite sauvegarde pour le coup quand même dès qu'il a vu qu'il s'était fait choper fort heureusement ça n'a pas vraiment j'ai été mauvaise langue ce n'est pas ce n'est pas complètement terminé il a juste perdu un coeur oh il a réussi à aller grave et et c'est bon c'est bon c'est bon gg marco qui s'en est quand même sorti le combat était âpre il s'en est très bien sorti et surtout ça perd tellement de temps de mourir ici mais un point genre il faut repasser tu respawn tellement loin il faut retourner à abyssal enfin c'est un enfer non non si tu meurs tu respawn devant devant la porte bon après la porte est fermée il faut refaire il faut refaire le basket en espérant tuer assez de bombes parce que si tu n'as plus ah oui c'est vrai il faut refaire le basket ski il faut remettre les il faut repasser par la p1 qui prend mille ans parce que le temps d'arriver en bas de la salle qu'elle enferme pour peu que tu ne saches pas où sont les les coffres de bombes bah tu peux te retrouver bloqué puis bonjour où sont les coffres avec des bombes aïe 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 et du coup nous récupérons le cristal d'été le cristal du crépuscule le premier sur les sur les trois qu'on était censé qu'on était censé faire oui et le seul qu'on récupère oui d'ailleurs oui tout à fait alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut dire que les donjons dans toilette princesse sont ah malheureusement kenji qui est tombé et kenji ouais qui fait encore une strat obsolète je pense que ça lui ferait du bien d'apprendre des nouvelles strats plus récentes et même plus facile parce que là il s'embête avec des jeux setup des vieilles routes donc là je pense qu'il va utiliser la clé pour il va simplement passer le boulet et puis faire la section justement ah d'accord il fait même pas le freezer skip il va simplement pousser le boulet et faire la section avec le canon ah ouais de son côté marco du coup active la comment dire la séquence de sauvetage de minna donc c'est une séquence très très scriptée on va pouvoir simplement se concentrer du côté de du côté de kenji il va charger le il va changer le canon et détruire le et détruire justement l'ennemi que marco a skippé de son côté il faut simplement je trouve ça très étonnant parce que là tel qu'il est parti kenji va faire morphine sans la tunique zora donc glitch très difficile et à côté c'est pas le freezer skip qui est pourtant un glitch plus facile on est vrai il est vrai pour le coup qui est même recommandé pour les débutants est-ce qu'il ne connaît pas le glitch en lui-même ? ça peut arriver après pour le coup ou alors la volonté justement de garder un maximum de coeur ça peut être ça aussi en tout cas c'est parti alors là du coup ça va être la strat la plus classique on va simplement passer dans le dos du boss voilà avec le avec le jump slash et du coup on va simplement target voilà la queue en faisant des petits jets des petits quickspins avec un jump slash et c'est passé en wayne impeccable très bien ça prend pas tant de temps de plus que ça que la bombe pour le coup c'est juste qu'il s'est produit au début j'ai l'impression de ce combo là exactement ce que tu disais c'est à dire qu'il a un coup d'épée qui est littéralement passé à travers le boss sans le toucher tellement la queue en fait tu as une hitbox foirée ben je pense pas qu'elle soit passée au travers mais je pense que Link a tapé l'armure plutôt que la queue et ça ça arrive et si tu rates tes quickspins ça arrive plusieurs fois même en faisant tes quickspins tu peux taper l'armure c'est vraiment vraiment frustrant c'est pas les c'est pas le c'est pas la hitbox la plus la plus bien la plus bien gérer la plus bien gérer du monde et c'est vrai que dans cette side dans cette side dans cette reine on va avoir besoin de 300 rubis c'est pour ça que là Candy est assez récupéré sans rubis il va récupérer sans rubis aussi dans le lobby j'expliquais pas ça en pensant que c'était acquis mais il y a un élément en gros qui est nécessaire pour entrer dans l'anté pénultième donjon ce qui est City in the Sky qui est le fait de payer 300 rubis pour construire le canon et ça par contre c'est comment dire c'est intraitable c'est inskippable et donc il faut déjà commencer à s'en charger l'endroit où il y a beaucoup 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 de rubis c'est en particulier à et bien ruines justement au manoir d'Epic Blanc puisque nombre de rubis orange sont planqués dans les armures et dans certaines salles il y a également comment dire si je me trompe pas il y a également un rubis qui est à cocorico qu'on peut récupérer dans l'horloge mais je crois qu'il faut les bombes explosives donc lancer une bombe avec le boomerang tempête donc c'est un petit... euh les bombes explosives les flèches explosives donc on ne les a pas oublier lancer une bombe avec le boomerang tempête ça prend peu trop de temps malheureusement je crois que c'est un rubis argenté c'est un rubis argenté oui c'est 200 rubis qu'il y a dans la cloche au-dessus du sanctuaire bien plus rapide bien sûr de récupérer deux petits rubis enfin deux petits, deux gros rubis orange dans ce donjon alors du coup on est dans une séquence très scriptée chez Marco d'ailleurs c'est l'une des rares zones dans lesquelles on ne peut pas revenir une fois qu'on a fini le jeu quand on est au point le plus avancé du jeu on ne peut jamais revenir ici tout à fait d'ailleurs on va se retrouver dans les égouts et les égouts qu'on a vus au bout de quelques minutes de run mais malgré tout on ne va pas pouvoir revenir même si on voulait on ne pourrait pas revenir dans dans la première partie des égouts qu'on a visité au début alors du coup vu que Marco est dans une séquence on va dire assez sans des choses sans grandes choses exotiques on va pouvoir se concentrer sur le boss qu'esquip de Marco de Kenji on espère vraiment que ça passera first try également pour lui parce que comme on l'a dit c'est très positif il m'a l'air beau oh je pensais qu'il allait tomber dans l'eau il m'avait l'air très à droite sur son setup c'est très clean c'était même plus rapide que Marco pour clipper Marco lui est atterri un petit peu sur le bord du mur et donc c'est parti Morphile on espère une meilleure RNG que ce qui s'est passé pour Marco surtout qu'il a failli être la catastrophe à bien plus d'un titre ah malheureusement la team va remonter il voulait il voulait partir d'un certain point ah non il voulait rééquiper d'accord ah voilà il voulait taper dans le mur apparemment Kenji il n'était pas sûr effectivement son grappin ici ça va être compliqué oui pour attraper l'oeil justement qui a s'il apparaît dans l'intérêt de ce qu'elle oula en même temps j'ai vu la c'est le petit orly c'est le petit orly cycle chez Marco j'ai eu peur pour le coup oui il fait un peu peur ce saut parce que à chaque fois c'est très très proche mais effectivement c'est passé tout va bien si on respecte bien la ligne droite ça fonctionne mais ça fait peur malheureusement Kenji il n'a lui non plus pas eu le temps de retirer les bottes ici nouvelle section avec le loup pour Marco Marco qui termine MDH en 5h59 et 46 secondes d'après le timer global un peu moins de 6h ah oui c'est vrai on va prendre donc au moment où le loup a sauté sur Marco on était à 6h du coup je prendrais le même timer au moment pour Kenji pour connaître un petit peu l'écart entre les deux équipes bon à vue de nez autour de 6h pile ouais il était entre MDH et le loup quel rng de merde c'est difficile hein il y a Morphil qui a gagné de la hauteur au dernier moment empêchant Kenji justement de se retrouver en hauteur pour récupérer l'oeil il l'a chopé avec un angle complètement fermé ça c'est bien passé est-ce qu'il va pouvoir re-grab immédiatement après oh ça sera pas le cas il pourra pas en fait voilà il va pas y aller pas assez de temps on va simplement reprendre une bombe utiliser le glitch permettant de refill l'air en larguant la bombe voilà c'est dangereux il faut simplement mettre les bottes il va pas il va pas risquer Morphil qui aura trollé les deux équipes hein ouais avec Zeko il faut bien que tu restes proche du sol non faut pas remonter et Marco qui récupère le coup de grâce qui est nécessaire pour compléter la run sans ce coup de grâce on se retrouverait bloqué contre Ganondorf pas le tuer en effet c'est le seul coup qui permet de qui permet d'activer la cutscene de fin ouais voilà voilà faut pas l'oublier d'ailleurs oui Ganondorf qui n'a comment dire qui n'a même pas de barre de vie en fait il a un nombre de fois sur lequel il faut activer le fait qu'il lui mette un genou à terre donc en fait si on considère que Ganondorf a des points de vie en fait il n'en a que 3 parce qu'en fait c'est pas vraiment des points de vie c'est juste le nombre de fois où justement il doit mettre genou à terre quoi ouais faut le mettre 3 fois à terre et alors les conditions pour le mettre à terre hormis le jump slash quick spin qu'on fait je sais pas dans quelles conditions on se retrouve à le battre si je me trompe pas c'est la fin d'un combo justement c'est un peu comme c'est géré de la même façon que Xanto allez c'est parfait c'est bon allez le deuxième coup est passé pour Kenji est-ce qu'il y va pour tenter de regrab ? il a regrab c'est parfait il a le temps il a le temps c'est parfait c'est passé pour Kenji ok nickel impeccable alors coup éclair Thomas ça vient plus tard il a bien pris son temps Kenji en fait dès qu'il a vu qu'il n'allait pas avoir dès qu'il n'allait pas avoir le temps pour mettre en place le deuxième hit et le regrab derrière il a immédiatement reset en mettant les bots pour les deux runners c'est un boss qui s'est très mal passé bien sûr mais ça peut se passer bien plus mal à savoir ça peut mourir tout simplement et alors là c'est vraiment la catastrophe quoi heureusement Murphy n'aura eu raison d'aucun des deux runners alors ce pilier ici du côté de chez Marco qui est un poil magique qui en fait on nous voit pas oh mais c'est n'importe quoi cet endroit c'est du TP tout craché si vous êtes trop derrière le poteau vous n'allez pas pouvoir vous transformer en humain si vous êtes trop devant vous n'allez pas pouvoir vous transformer en humain mais si vous êtes à quelques pixels au niveau du plier vous allez vous pouvoir vous transformer en humain c'est vraiment le genre de hitbox complètement bizarre que contient Twilight Princess oui oui bah qu'est cette dynamique de Twilight Princess de tu ne peux pas te transformer en humain s'il y a quelqu'un proche de toi pour pas l'effrayer sauf que les conditions pour que le jeu considère comme étant le fait que quelqu'un vous voit ou non c'est complètement stupide par moment notamment ce pilier pour que Fire ne nous voit pas du coup avec la complétion de tous ces éléments-ci du côté de chez Marco et la récupération du coup de grâce et entre autres éléments à activer après avoir complété le sauvetage de Midna et bien on est rendu dans le désert Gerudo avec justement le camp de base des gobelins mais alors normalement on est censé justement les abattre prendre un sanglier et détruire les barricades de façon à progresser justement dans le point de base ce n'est même pas nécessaire, on peut simplement clipper à travers les barrières qu'on va voir ici oui et avant ça on va avoir besoin du boulet qu'on a obtenu un petit peu plus tôt pour péter cette petite tour et voilà en pétant la tour on peut passer derrière la barrière et ensuite on va venir clipper à côté de l'autre barrière et comme ça on évite d'utiliser les sangliers au passage on t'as vu avec ta vanne de merde Zelkys dans le jet oh mon dieu la phase avec les comment dire dans le camp un gobelin qui du coup va être sujette à un énorme comment à une sorte allez ce qu'on pourrait dire à une sorte d'OB couplé en fait au LGA pour immédiatement toucher la salle centrale et alors c'est assez particulier parce que là du coup c'est l'exemple parfait de ce que tu disais c'est comme quoi même en étant OOB il peut quand même y avoir des il peut quand même y avoir du sol c'est pas littéralement ce qu'on va utiliser ici bon en fait là on va faire un LGA quand même enfin là on va faire un LGA pour monter ensuite on va faire un jump slash pour tomber mais vu qu'on a fait un mag glitch voilà on va pas se faire retenir enfin on va pas void et le comment le déclenchement du combat contre king babbling 3 étant un air trigger on peut l'activer depuis en dessous de la map et en moins de temps qu'il faut pour le dire king babbling 3 est décédé il se fait complètement détruire ici alors d'ailleurs pour ceux qui veulent des stratégies pour ceux qui veulent des stratégies de noob intégral en gros si on met les bottes si on met les bottes d'acier ici les bottes de fer et qu'on spam les jump slash en gros ils meurent en fait on retombe tellement vite qu'on peut simplement spammer ça et on finit par le toucher à l'infini grâce à ça avec la roulade aussi il faut savoir que oui les bottes d'acier comment dire font des dégâts quand vous faites des roulades quand vous pouvez faire des dégâts aux ennemis avec grâce à la roulade les bottes de fer sont une arme tout à fait j'ai fait tout en forest temple comme ça avec les bottes de fer avec les bottes de fer ouais sur une vieille version de twilight princess rando ben j'avais pas de enfin j'avais rien à part à part les bottes de fer donc j'ai fait tout le donjon aux bottes de fer y compris il y a baba oui parce que ça peut faire des oui tu peux faire des dégâts avec ça quoi d'ailleurs il s'est fait toucher par le spectre il s'est pas touché par le spectre mais comment il atterrit à côté du spectre donc il a pas pu récupérer l'âme du spectre d'ailleurs s'il y en a qui veulent des strats aussi un petit peu plus simple sur Morphyl pour gérer ses tentacules dans la P1 bah par exemple la roulade est une très bonne idée toucher la tentacule en fait en faisant une roulade une roulade vers elle surtout que Link a des très bonnes a des très bonnes Z-Frames c'est à dire en gros des frames d'invulnérabilité pendant qu'il est en roulade la même chose dans OT d'ailleurs rien ne vaut les les backflips de Skyward Sword tu peux te faire transpercer sans prendre un coup c'est n'importe quoi vraiment dans l'animation tu te fais transpercer et pourtant tu prends pas de dégâts parce que tu as décidé de faire un backflip du coup on est dans le temple et il est tellement bien ce donjon en terme d'ambiance le tout premier donjon qu'on fait en forme à la fois de loup et d'humain on retrouve un ennemi hautement emblématique du monde des Zelda bien sur le Stalfos qu'on voit à plus d'un titre et qui ne peut être tué que par une bombe ici évidemment on va skipper de très nombreux ennemis et l'un des premiers éléments alors c'est aussi un donjon on va dire qui est très très comment dire qui est très très phasé en quelque sorte genre les étages ne communiquent vraiment pas entre eux en gros on a le premier étage ici on doit récupérer 4 torches pour passer cette passer cette grille cette immense grille d'ailleurs alors qu'on pourrait passer sans avoir récupéré justement les spectres mais ça prendrait des heures entières tout simplement à cause d'un glitch qu'on ne voit que dans une seule catégorie qui est pas du tout compétitive et du coup à la place on va bien évidemment récupérer faire la chasse au spectre pour ce faire on va tenter justement de passer justement dans cette zone là alors par un endroit qui est pas du tout prévu à la base en particulier voilà grâce à ce pilier en gros qui est normalement normalement on est censé être juste une décoration impeccable ok super donc c'est le pow and skip alors je sais pas pourquoi dans les Zelda il y a toujours des trucs bizarres au niveau du compte d'items nécessaires pour faire quelque chose typiquement il y a des trucs où si vous avez besoin de 4 fois quelque chose on va juste checker le dernier pour savoir si vous les avez tous comme dans OOT où il suffit de finir spirit temple pour que le jeu pense que vous ayez fait les 5 donjons de médaillon donc ici c'est un petit peu la même chose c'est à dire qu'il y a 4 spectres à tuer mais en fait si vous ne tuez que les 3 derniers ça suffit parce que le jeu prend en considération que vous êtes obligé de tuer le premier pour avoir les sens de spectre les sens de spectre qui sont nécessaires pour débloquer le passage débloquer un passage vers le deuxième spectre donc il se dit t'es obligé de tuer le premier pour avoir le deuxième donc en fait on va checker que 2, 3, 4 il y a grosso modo une espèce de cuve de sable qui bloque l'interrupteur permettant d'ouvrir le chemin et en gros le jeu ne te propose pas de gratter à cet endroit-ci exactement comme ce que tu expliquais durant les pics de glace ça ne nous propose pas de creuser si on n'a pas justement cette odeur un peu comme c'était le cas pour l'odeur de la truite rouge c'est vrai que j'avais compliqué ce dernier ok, 11 minutes de retard ça y est on en arrive ici sur la récupération du coup de grâce on va voir exactement où c'était environ 11 minutes ce qui n'est pas irratrapable en Breath of the Wild et ce qu'il y a derrière en gros sont des... ce ne sont pas les... comment dire... une petite mort à Calamity Garden c'est 6 minutes hein enfin 6 minutes, non moins mais c'est pas mal quand même en fait en termes de minutes ok, dans Orbitage Grounds aussi on va récupérer les derniers rubis qui nous manquent on skip complètement le premier spectre puisque on disait qu'on avait besoin des sens de spectre pour pouvoir creuser normalement on est censé le récupérer sur le premier spectre sauf qu'en réalité on peut également le récupérer sur n'importe quel spectre donc ici on le récupère sur le quatrième ce qui fait qu'avec le quatrième on a nos sens de spectre et il nous reste juste à prendre le deuxième et troisième spectre pour pouvoir ouvrir la grille d'ailleurs encore une fois, petite référence à OT, les spectres qui font référence au spectre dans le temple de la forêt d'Ocarina of Time on a croisé un épouvantable effroi mais qui s'est fait défoncer par le ball and chain enfin le boulet en français la boulet, la chaîne tout simplement qui est un objet beaucoup trop fort, qui fait beaucoup trop de dégâts on va voir si on arrive à récupérer justement le flux de Kenji en même temps il était sur la section ici avec Mina dans le désert rien de bien, le revoilà d'ailleurs oui si on le retrouve à Ganon c'est que l'a triché ça a splitté ! c'est du splicing je reconnais c'est du splicing parler vite fait aussi en termes de comment dire, c'est très difficile de comment dire, de tricher on va dire sur cette run en particulier sur Twilight Princess alors pour plusieurs raisons la première c'est qu'il y a beaucoup déjà il y a une énorme connaissance évidemment de ce qu'il est possible de faire dans le dans le jeu et puis surtout maintenant comment dire, la plupart des strats qui ont été mises en place comme par exemple la une strata qu'on va voir dans pas très longtemps sur le mid-boss justement du donjon dans lequel les marcos sont des strats où on a tenté de caler des strats qui étaient tass-only sur des choses qu'il serait possible de faire en fait en RTA et ce faisant en gros quand on rejoint justement comme ça la connaissance des tasseurs et la connaissance des joueurs et des modérateurs on se donne en général en fait un jeu où il est relativement difficile de flouer en fait de flouer une communauté quand littéralement ceux qui travaillent sur ordinateur et ceux qui travaillent à la vraie manette en fait on fait à fond tout simplement front commun quoi et là c'est particulièrement le cas... Oui c'est ça et qui connaissent très bien les limites de chaque glitch de quel pixel va fonctionner, quelle position va fonctionner, quel queue regarder pour voir si c'est réaliste La strata qu'on va voir en gros si on remonte d'une dizaine d'années c'est très compliqué de considérer ça comme une stratégie viable en RTA pour le skip du mini-boss qu'on va voir dans pas longtemps chez Marco Ceci dit alors il y a quelques runners qui ont tenté ça en RTA en event notamment il y a par exemple le Samouraï Man qui durant... je crois c'était le... ça devait être le SA Winter 2019 durant sa run il a tenté de le faire alors que c'était normalement que Tassomu ça s'est raté il s'est ravisé en fait après pour le coup et c'est encore une fois l'utilisation d'un jumpstash qu'on va être témoin attention ici aussi au passage à cet effroi qui regarde le mur puisqu'on est rentré dans cette salle par sa sortie en réalité c'est bien plus pratique c'était le dernier enfin le dernier c'était le troisième le troisième sur trois qui est en réalité le troisième sur quatre mais le premier n'étant pas nécessaire et le fait d'être passé par la sortie ça nous a permis de skipper au moins deux salles au moins deux salles on a gagné beaucoup de temps par rapport au trajet normal super on ne voit pas ce saut là il est très important de le faire rapidement puisqu'il y a de nombreux rats spectraux qui sont présents dans cette salle et qui vous ralentissent en fait ici non parce que les spectres n'apparaissent que lorsque tu ouvres le coffre de la petite clé et normalement quand tu es sur le trajet normal et normalement avec le trajet normal tu es obligé de prendre cette petite clé mais ici on ne la prend pas vu qu'on récupère une petite clé ailleurs pour ouvrir la porte depuis la sortie donc on n'a pas de problème de vendre un petit clip ici qui n'est même pas glitché d'ailleurs qu'autorisé en glitchless ce petit passage ici avec les jumpslash du loot je ne crois pas qu'il soit autorisé en glitchless celui-là mais il y a une façon sans clip qui existe pour le faire il n'est pas évident ah c'est bizarre j'ai de nombreuses runs validées en glitchless avec cet élément là oui tout à fait c'est que c'est tellement abusé facilité c'est très facile c'est très facile à faire bon après c'est en HD peut-être que c'est différent en SD bah ça doit être pareil on va vérifier pour le coup pour le coup il existe une façon de le faire sans clip justement et Marco qui a bien réussi à est-ce qu'il fait une petite partie de cette salle c'est propre c'est joli on sort immédiatement ici en loup une nouvelle fois ici il y a des stalfos à gérer dans cette zone-ci notamment I1 qui va spawner ici on va simplement faire un petit coup de boulet ah non il va utiliser les bombes d'accord ah t'es d'accord très bien on peut aussi utiliser les bombes c'est mieux d'utiliser les bombes quand t'en vas ah bah oui parce qu'elles vont mettre moins à exploser c'est très très bon c'est ça t'as juste à te placer et puis tout va bien il y a une salle ici où de nombreux insectes sont arrivent pour nous ralentir heureusement on peut simplement faire un petit quickspin voilà oh avec le petit jumpslash à la fin pour éviter d'avoir à attraper justement le bord et ainsi gagner du temps et c'est parti pour le mid boss de la tour de jugement alors qui est un du coup maintenant il existe du coup comme on l'a dit un skip RTA de façon à ne pas le tuer elle est immédiatement récupérée l'aérouage c'est très particulier à faire et surtout c'est difficile pour un gain de temps qui est c'est toujours un gain de temps pour le coup mais c'est ça c'est une difficulté simplement pour skipper un boss quoi et Kenji qui a fait une strat beaucoup plus facile plus lente mais plus facile pour aller sous la map et encore une fois vu que déclencher KB3 se fait grâce à un air trigger il peut déclencher le combat depuis plusieurs kilomètres sous la map ça ne pose aucun problème ok c'est passé first try c'est passé first try formidable GG à Marco qui récupère son aérouage avec un petit bug de lumière puisque l'aérouage va être très lumineux alors que la salle est plongée dans l'obscurité c'est vraiment incroyable c'est très 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 précis il faut que le boss en fait revienne à une certaine hauteur et qu'il se décale en gros dans le bon angle parce que c'est non seulement une question de distance mais c'est également une question d'angle et du fait de cet angle vu que le boss en fait se met à pivoter rapidement c'est aussi une question de timing enfin c'est précis à de très très nombreux à de très très nombreux niveaux justement ce skip là et c'est passé first try du coup il se retrouve désormais avec l'aérouage il va pouvoir de nouveau progresser vers la comment dire vers la salle de base justement vu qu'il ne pouvait pas sortir de cette salle de façon conventionnelle donc il a simplement 7 quit il va pouvoir de nouveau se rendre alors l'avantage justement c'est que l'entrée de la dernière zone en fait le chemin vers le boss est très très proche de l'entrée du donjon en lui-même donc on a simplement à repasser cette grille qu'on a déjà déverrouillée avec les spectres pour immédiatement nous retrouver dans la salle dans laquelle on a juste à utiliser l'aérouage pour déverrouiller le passage ouais une fois qu'on a l'item ça va très très vite d'aller jusqu'au boss généralement dans Twilight Princess on a l'item à partir d'une enfin à partir de la moitié du donjon et on fait l'autre moitié avec l'item dans Arbitur's Grounds on fait pratiquement tout le donjon sans l'item et juste on l'utilise dans une salle puis vers le boss l'une des raisons pour lesquelles on peut dire en casual on ne peut pas faire cette stratégie là on pourrait dire c'est très simple dès que j'ai récupéré l'aérouage je reviens au début du donjon et de cette façon-ci je n'ai pas à faire cette seconde moitié et bien en fait non puisque la seconde moitié du donjon est normalement là pour récupérer la clé du boss qui est à la fin justement de toute la section qu'on a à faire avec l'aérouage et vu qu'on est passé par l'arrière justement de cette salle-ci et bien on a déjà la clé du boss donc pas nécessaire de simplement recharger le donjon Yes, pendant que Kenji est dans la première salle d'Arbitur's Grounds et la première salle d'Arbitur's Grounds et l'endroit dans lequel le back in time a été découvert la personne qui a découvert le back in time je crois qu'elle est tombée dans le sable dans un sable mouvant comme ça un trou des sables mouvants et il a reset trop tôt aussi et en faisant un reset à la bonne frame il s'est retrouvé sur l'écran titre en pouvant contrôler Link il a ensuite fait un game over qui lui a permis de déclencher King Dublin 1 et ensuite après King Dublin 1 il s'est retrouvé à Cocorico sans... enfin juste avec l'effet de Taule et le bouclier Yair et plus aucun autre item du coup cette personne s'est dit et bien je suis retourné dans le passé je suis dans le Twilight de Cocorico avec plus aucun stuff donc j'ai bien fait un voyage dans le temps, je suis dans le passé donc j'ai fait un back in time et c'est comme ça que le nom est resté alors que maintenant il sert simplement à récupérer des objets plus vite donc on va faire des fast forward c'est ça alors qu'aujourd'hui on l'utilise très très tôt dans le jeu c'est l'épisode 3 de retour vers le futur en fait ça s'appelait retour vers le futur parce qu'on revenait dans le futur alors qu'en fait là on retournait vers le passé ouais et dans Skyward Sword ça n'a plus rien à voir ça n'a strictement rien à voir dans Skyward Sword mais ça s'appelle quand même un back in time parce que ça utilise justement le même glitch et que le moteur du jeu est le même pour ce jeu-ci quoi le boss est mort chez Marco il l'a tué alors que ça fait pas du tout une très belle arène là pour la P2 bah tu sais, t'as compris que le boss n'est pas en fait mort quand tu vois ça quoi alors du coup il y a un skip pour la P2 de Stallord c'est Stallord c'est ça si je me souviens bien en anglais ? c'est Stallord en anglais qui consiste tout simplement à attendre un timing précis lorsqu'il va cracher sa boule de feu de façon à immédiatement se retrouver à côté et le bloquer intégralement c'est parti pour le one cycle pour ça il faut réussir un nombre de quickspin oh il en a raté un il a mis un coup normal Marco est-ce que ça va ? ouais c'est pas très grave s'il en rate un il a une petite marge oh il s'est raté malheureusement oh non oh putain on a vu mettre de nombreux coups normaux et là du coup c'est plus faisable il va devoir monter monter toute la section alors néanmoins c'est comme si le boss en fait avait très peu de vie donc il va avoir de nombreux de nombreux comment dire obstacles à éviter mais pas très compliqué et revenir voilà survivre suffisamment longtemps en revenant en fait vers la zone intérieure qui gagne de la hauteur et là on voit qu'il y a des il y a des pics des deux côtés enfin il y avait des pics des deux côtés ce qui signifie que Marco est arrivé à la troisième phase enfin le troisième cycle de cette deuxième phase donc ça provient pas grand chose en effet voilà voilà c'est à l'heure n'est plus beaucoup de vie donc c'est bon d'ailleurs c'est alors qu'il y a la même musique que c'est volvagia en sur l'auté si je me trompe pas et du coup il tient à peu près on va dire la même le même crâne en fait avec les quatre les quatre cornes les deux bosses du coup il y a beaucoup de théories qui viennent du fait que les deux bosses seraient liés de quelque façon quoi du coup on va pouvoir alors chose très particulière d'ailleurs si vous utilisez l'aerouage dans cette salle l'aerouage va terriblement vite parce que bah en gros il est considéré voilà plein tout simplement je pense que bah par défaut ils ont codé dans le jeu que dans cette salle l'aerouage doit aller très vite de façon à rendre le combat de boss très impressionnant tout simplement et je pense que c'est cette vitesse du zégar tu me coupe si je me trompe je pense que c'est cette vitesse qui a été utilisée pour l'option du randomizer qui est fast siren euh pas fast siren boots fast spinner qui te permet d'avoir une vitesse absurde comme ça dans tout l'overworld et kenji qui voit des salles que marco n'a pas fait euh je pense qu'il ne va pas faire il fait qu'elle est pour une suite en fait c'est pas du tout le point qui fait bah ce qu'ils se faisaient avant quelques quelques petits lg et bien bien senti là voilà par dessus ce lustre tout à fait c'est pas sympa ta théorie euh Gugeta hein pour le coup alors allez comment dire allez il y a tellement comme tu l'as dit lise il y a tellement de références dans ce jeu comment dire aux aux anciens aux autres aux autres zelda tout simplement il y en a dans tous les zelda en réalité des références avec zelda mais celui là franchement par rapport à OOT il est il est taré quand même est vraiment chargé hein c'est vraiment le zelda on va dire du le zelda fait pour les fans qui étaient les fans les fans adolescents on va dire de la licence c'est ça déjà le souffle épique évidemment qui s'en qui s'en dégage avec un link avec un link très adulte pour le coup enfin qu'il y a vraiment une là où dans Ocarina of Time on a quand même une partie en fait en enfant dans Majora's Basque on ne joue qu'en enfant bien sûr Toi de Princesse c'est vraiment celui où on est parmi le groupe de et Marco va faire le glitch qu'on attendait depuis le départ le fameux statu clip et qui n'est pas du tout difficile et voilà qui n'est pas difficile et en faisant ce simple glitch ça gagne un temps alors donc Marco a réussi à skipper la deuxième moitié de de Snowpeak du manoir d'Epic Blanc il a skippé toute la quête entre donc Sacred Grove 2 toute la quête entre Snowpeak et le Temple du Temps il a skippé tout le Temple du Temps il a skippé toute la quête très longue la quête énorme qu'il y a entre Temple of Time et City in the Sky et il a économisé plus d'une heure sur le fait de devoir tout faire ça gagne un temps passer derrière cette statue gagne un temps monstrueux du coup on ne verra pas le bâton anima on ne verra pas qu'il est censé d'ailleurs être utilisé et réactivé pour bouger justement cette statue et pouvoir passer on ne verra pas comment dire je pense l'un des boss qui pour moi l'un des boss les plus les plus prenants en termes émotionnels comment dire qui ressemble à une énorme référence à Majora's Mask qui est le boss Blizzardia le boss de Snowpeak son visage ressemble vraiment au masque de Majora pour le coup celui-là non plus on ne le verra pas et du coup on va arriver à City in the Sky et avec on va dire le alors d'abord on va reconstruire le canon et c'est là où on avait besoin justement des 300 rubis que Marco vient d'utiliser et on va arriver du coup à un espèce de Dungeon Rush là pour le coup on va enchaîner les 3 donjons les uns derrière les autres à ce moment-ci alors le Dungeon Rush il a commencé avec avec Agé parce qu'entre Agé et City il y a déjà pas grand-chose oui c'est vrai en fait c'est vrai que ça commence depuis depuis ce donjon-là alors on peut se demander pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup il y en a beaucoup qui ont dû se demander s'ils ne connaissent pas cette run-ci ils se disent mais attendez pourquoi si on peut skipper l'intégralité de Snowpeak de toute la seconde phase en gros du jeu grâce à ce clip qu'a fait enfin ce skip qu'a fait Marco pourquoi on va quand même à Snowpeak ? pour une seule raison et en fait il y a une seule raison c'est pour récupérer le boulet qui est obligatoire pour finir le jeu pour même pas on va dire un puzzle ou etc juste pour la phase d'un boss pour donner un coup à un boss en particulier parce qu'on a trouvé aucun autre moyen de toucher Xanto dans sa phase 5 si je ne me trompe pas si je compte bien que le boulet parce que le boulet est le seul objet qui permet de lui faire des dégâts à ce moment-là si jamais quelqu'un un jour trouve un moyen de tuer Xanto sans le boulet il va économiser des dizaines de minutes enfin potentiellement des dizaines de minutes mais bon je pense que c'est mort parce que ça fait un moment que les runners cherchent et que... il n'y a pas quoi juste il n'y a pas bah c'est à dire que ça a été cherché 20 à 20 fois et malheureusement sans succès et puis la décompilation aussi de Twilight Princess porte à chercher une possible alternative mais il y a très très peu d'espoir de ce côté-là surtout que maintenant ils ont accès enfin vu qu'un randomizer a été développé qu'il y a eu beaucoup de recherches ils ont accès au code du jeu donc dès que tu as du retro-engineering qui est fait sur le jeu c'est compliqué d'imaginer il faudrait trouver un... le seul moyen ce serait de trouver littéralement un Ace c'est à dire l'arbitrary code execution pour pouvoir passer ça mais là on n'en est pas là quoi alors City of the Sky il y avait un truc à peu près prometteur qui malheureusement n'a pas porté ses fruits Oh Marco qui s'est fait troller par un ennemi excuse-moi Marco qui s'est troller par un ennemi qui s'est fait jeter dans le vide oui tu disais il y avait un truc prometteur oui il y avait un truc prometteur en fait de surcharge de mémoire pour essayer de la contrôler pour notamment décharger la barrière vers Eric Castle mais malheureusement il y a beaucoup à peu près mais jamais de point final quoi des hypothèses quoi des hypothèses, des proof of concept des théories qui étaient prometteuses mais qui sont restées au rang de théories et de curiosité de Twilight Princess on retrouve encore des opties le record du monde est passé et pas vieux du tout pour le coup sur ce jeu il y a encore à trouver en fait c'est très frustrant c'est qu'on trouve encore des choses régulièrement sur Twilight Princess mais la majorité sont pas utilisables mais c'est toujours des petites optimisations la dernière rendette je crois que c'était une optie pour Snoopy qui sert bien pour le All Dungeons et pour les 90% ça fait gagner quelques secondes c'est très frustrant déjà tellement de seconds break qui ont été trouvés dans ce jeu là avec tous les triggers mais mine de rien on doit quand même passer par beaucoup d'éléments obligatoires donc le boulet comme on l'a dit mais les Twilight Zone aussi on doit la compléter quoi on a pas le choix alors du coup petite spécificité de City in the Sky ou Celestia en français c'est que vu que c'est une cité dans le ciel il y a énormément 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 d'endroits dans lesquels il n'y a pas de sol et alors quand il n'y a pas de sol du coup c'est quoi de mieux pour l'utilisation des LGA et donc ça fait de City in the Sky le donjon le plus impressionnant vis-à-vis justement de ce glitch ce glitch incroyable il y a vraiment des sections entières assez insane il y a encore des tristes tu parlais d'un clip à Celestia est-ce que tu peux nous en lire plus parce que là ça ne me permet Celestia est l'un des endroits sur lequel il reste pas mal de strat Tasson Lee notamment oui notamment une strat qui permet de skipper une clé en particulier mais qui est beaucoup trop précise quoi qui est Tasson Lee alors un petit point du côté de Kenji il est en face du mid-boss de la tour de jugement est-ce qu'il va tenter le clip ou est-ce qu'il va non il va simplement le tuer de façon à la loyale voilà et là du coup on peut faire ce qu'on appelle voilà on peut faire un infinite stab tout simplement en ne finissant jamais le combo contre ce boss-ci donc ça c'est une strat totalement glitchless mais qui est très facile à faire et bien il ne va jamais prendre le knockback il ne va jamais voilà et il va prendre tout simplement un one cycle et c'est très facile à faire il suffit de ne jamais finir le combo intégralement de faire 1, 2, 3 quelques pas en arrière 1, 2, 3 quelques pas en arrière et avec ce timing précis on peut infiniser ce mid-boss donc voilà c'est pas forcément beaucoup plus long que comment dire que que le clip qu'a fait que le skip qu'a fait Marco mais c'est quand même plus long et Marco a réussi à sauver ça avec son premier avec son first try sur ce clip là oh le petit le petit bonk dans les escaliers de de Kenji ça quel plaisir par contre dans Toilette moi s'il y a bien un truc qui fait que j'aime beaucoup Toilette Princesse par rapport à Wind Waker c'est le fait de pouvoir faire des roulades dans les escaliers ça ça fait plaisir oui sauf Alec Bede Vox a raison le dernier en date c'est pas celui de Snopic c'est un clip City Miss the Sky justement au moment de récupérer le au moment de récupérer la grande clé donc on va voir si Marco le fait tout à l'heure mais effectivement normalement pour récupérer la grande clé on doit passer à l'extérieur pour monter au premier étage et enfin à l'étage supérieur oh là il s'est fait troller Kenji deux fois d'affilée il s'est fait rentrer dedans par un ennemi en visant la le comment dire le le grillage en fait sur le côté et là au moment au moment où il allait sauter il s'est fait sauter dessus par un ennemi qu'il a envoyé immédiatement dans le trou saleté de serpent beaucoup trop fort oh oh là oh là oh là oh là non c'est bon il va se transformer en loup il va jumper non c'est pas parfait tout est bon pour Marco ouais Kenji il a là pour le coup c'est vraiment la deuxième mort est vraiment une erreur mais on sent que ça a eu un impact psychologique voilà on sent qu'il y a de la fatigue sur tout ce qu'il a pu avoir avant il va passer simplement ici voilà de façon classique avec le loup c'est bien plus simple c'est plus lent mais c'est plus simple tout simplement on peut survivre on peut survivre infiniment à l'infini dans le sable avec le loup ici en faisant des petits sauts en fait on remonte en en remonte en hauteur à chaque fois c'est très facile à faire voilà effectivement c'est vrai qu'on on a encore un glitch qui était découvert il y a quelques semaines à sit in the sky mais il fait gagner quelques secondes quoi c'est très frustrant ouais quel serait le qu'elle serait le pour moi si on réfléchit en terme de seconds break à trouver si enfin si on veut penser hors de la boîte en quelque sorte ce serait de trouver un moyen de skipper le boulet si ça c'est fait déjà ça ça gagne un temps mais phénoménal c'est sûr après l'autre élément ce serait de trouver un moyen de si jamais un glitch enter true de ne pas avoir à finir les les toilettes zones tu vois oui en fait ouais pour ça il faudrait un enfin early desert et encore ça suffirait pas un early palace ce serait magnifique ouais ce serait fou mais c'est pour ça qu'il y avait beaucoup comme tu le disais il y avait beaucoup beaucoup d'espoir vis-à-vis du fait de décharger la barrière qui nous empêche d'accéder au d'accéder en fait au au château en gros la barrière qui bloque à l'heure actuelle l'entrée dans le dernier donjon et donc le gain d'or enfin tout simplement c'est une titanesque barrière qui n'est réactivable que par Minna quand elle récupère tous les cristaux c'est à dire qu'une fois que Xantho est mort donc en gros c'est une cutscene qui désactive la barrière le problème c'est que mais ce qui est intéressant c'est que cette barrière spawn quand on sort de la citadelle après avoir sauvé Minna en gros elle apparaît pendant une cutscene justement c'est un espèce de gros losange jaune et c'est vrai que si ça ça ne spawn pas théoriquement on pourrait tout skipper attention Marco qui tend de skipper le problème c'est qu'il y a autre chose qui nous bloque il y a autre chose qui nous bloque pour ça ok super ça passe pour Marco c'est passé du côté de Marco ouais il était en train de faire c'était un trick très compliqué très précis au passage et d'ailleurs qui est limité en temps parce que sinon il se fait rentrer dedans par le mid-bust et ici il l'a skippé intégralement pour avoir le double grappin et du coup dans le même temps du coup on va pouvoir voir si Kenji ça se passe aussi bien on en a pas parlé du fight de la P1 de Marco contre Stalord mais ça s'est ultra bien passé ah et malheureusement c'est ultra bien passé ouais pourtant c'est un glitch qui est enfin c'est pas un glitch mais ouais c'est un combat qui est RNG donc la position des Staltroupe est RNG allez encore un petit rebond un petit rebond bien senti parce que là maintenant il va y avoir un mur un mur justement de zombies empêchant l'accès ah il va plutôt des trucs ah il va pouvoir peut-être repasser en arrière non c'est bon il est dans son dos il est dans son dos mais il y a encore des troupes ça passera pas le troisième essai il fait peur aussi c'est la quantité d'HP oh c'est passé à rien du tout il va rester sur le mur ici parce que s'il fait toucher par les pics oh oui c'est bon il a réussi c'est plus de sa troupe devant il a réussi un espèce de double rebond sur les Staltroupe c'est parfait avec NG si jamais ça comment dire ce qu'il peut réussir là où Marco a échoué avec ce petit one cycle one cycle de la P2 le temps qu'il construise l'arène on va pouvoir voir Marco continue de progresser sur est-ce qu'il va faire la technique ? non il va pas faire la technique ok ben Marco va perdre 6 secondes par rapport au temps théorique possible il y a un comment dire il y a un si je me trompe pas il y a des des runners très assidus justement de Twilight Princess qui ont mis au point je crois un multi-segment une vidéo multi-segmentée de tout ce qui est faisable en fait en RTA qui avait été justement présenté par Gymnast mais je sais plus exactement il l'a commenté justement c'était soit ça ou soit un tasse je me souviens plus très sympa à voir voilà pour le coup c'est devenu une run combien de temps fait gagner le map glitch au désert pas beaucoup de temps ça fait pas gagner énormément de temps c'est plus pratique c'était un tasse mais on peut faire sans on pourrait faire sans je pense une dizaine de secondes alors du coup Kenji je crois qu'il n'a pas tenté le comment dire le skip justement de la première phase par contre en mettant du fait que là c'est à l'heure de l'intégralité de ses points de vie il n'a aucun il n'y a aucun obstacle il va simplement pouvoir et bien foncer voilà à côté de lui et voir si oh il a pris la boule de feu au dernier moment au moment où il allait sauter sur le boss qu'est-ce que sa pression il n'a pas de bol il n'a pas de bol et je lui souhaite de ne pas mourir maintenant parce qu'il a un quart de coeur alors il y a des coeurs dans le comment dire en contrebas ouais sauf que là s'il se fait toucher il va pas pouvoir reprendre des coeurs en contrebas ah non là bah oui là c'est soit il le met c'est soit il le met par terre soit c'est après il pourrait désactiver soit c'est lui qui est par terre il prendra les dégâts de chute s'il désactive l'aérouage donc là c'est tué ou être tué quoi oui et attention un petit one cycle spin bon c'est très 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 clean allez voilà le petit one cycle sur stalord allez c'est mérité c'est one cycle c'est mérité c'est mérité c'est mérité marco est en train d'arriver doucement vers Hardorock le boss de sit in the sky qui a aussi pas mal de techniques sympathiques d'optimisation justement de passage d'une phase 1 d'une phase à une autre et au passage d'ailleurs le on a une petite précision à faire vis-à-vis du des spins qu'on a vu sur stalord il y a deux types de spins en vrai dans Twilight Princess ils en ont codé deux un dans le sens horaire et un dans le sens anti-horaire et celui dans le sens anti-horaire c'est à dire où Link en gros spin dans le sens anti-horaire en fait fait des légats plus tôt un tout petit peu plus tôt vu que l'épée part de sa main gauche qui est gaucher dans Twilight Princess enfin il est gaucher dans la version Gamecube parce que dans la version Wii justement il est droitier et du coup c'est pour ça qu'ils préfèrent tous deux en fait faire le spin en gros dans le sens anti-horaire je crois que je suis anti-horaire hein ouais je suis complètement anti-horaire ouais ça par contre c'est une habitude c'est une habitude très particulière à perdre ou à parce que tout le monde a forcément l'habitude de spinner dans un sens plutôt que dans l'autre quoi ouais je préfère commencer par tirer le stick plutôt que le pousser je suis en train de tester oui je suis en train de tester ouais est-ce que dans le sens horaire ça me va ? après c'est une différence assez minime pour le coup par contre ça fait en sorte que enfin théoriquement vu que tu tapes plutôt t'as plus de chance si tu t'es pas full opti de réussir justement ce one cycle alors du coup on doit amener bah vu que en terme de vitesse t'as besoin d'aller moins vite en sorte de réussir le dernier spin du sens anti-horaire moins vite mais on parle de quelques frames c'est très 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 ok et Marco a eu le re-grab de Argorok normalement vous attaquez Argorok une première fois puis il va faire un petit tour et il va se promener autour de l'arène et il revient une deuxième fois un peu plus haut et là vous pouvez l'attaquer une deuxième fois donc tout ça ça prend 45 secondes sauf que il existe un re-grab qui est possible ce qui vous permet instantanément de de re-grab Argorok ce qui fait que Marco arrive déjà dans la deuxième phase d'Argorok et le problème d'Argorok c'est que Encazu c'est un boss qui est lent d'ailleurs on parlait des cinématiques non skittables nous sommes dans une cinématique non skittable avec les pirates comme ça qui sortent du sol très lente c'était vraiment très très important à montrer visiblement parce qu'on ne peut pas accepter cette cinématique voilà ça c'est du lore du lore très important plus important qu'autre chose entre ça et écouter les monologues de Ganondorf ah bah oui on a choisi notre camp ok ensuite un petit vrai pour que Argorok revienne au centre de l'arène et maintenant il va falloir monter très rapidement vers les pirates pour que Argorok vienne enfin Argorok va souffler on met les pirates et Link va tomber comme ça progressivement voilà Marco va amener Link suffisamment bas pour que Argorok soit vulnérable et il est vulnérable parce qu'il croit que Link est tombé ce qui fait que très rapidement on peut attaquer Argorok et finir le premier cycle donc on a trois cycles à faire le deuxième cycle va être identique au premier et sur le troisième cycle là par contre ça va changer un peu donc là pareil on accroche le haut du filet on attend qu'Argorok sauf on chope un pirate on se laisse tomber une fois qu'on est assez bas on chope le deuxième pirate et puis on va comme ça aller jusqu'au dos d'Argorok et voilà et d'ailleurs au passage justement normalement si on n'utilise pas juste cette strat il permet de tomber avec les bots il faut attendre que Argorok ait fini son souffle de feu ce qui prend beaucoup plus de temps c'est là où énormément de temps à gagner c'est que l'attaque se finit beaucoup plus tôt avec ce setup là et on va aller sur la troisième phase où là c'est un peu différent on va gérer les pirates différemment pour anticiper le changement de côté d'Argorok et donc Argorok va changer de côté il va se mettre à cracher du feu il enlève le bot et on va pouvoir régrade Argorok Pouf Link a disparu et puis sur le dos et oui ça c'est l'un des gros gros comment dire l'un des gros gros faux raccords justement dans ce combat là c'est que tu mets le dernier coup sur Argorok alors que tu es sur ton dos Pouf la cutscene tu déclenches t'es disparu t'es plus là ouais c'est une belle cinématique de mort quoi alors Thierryo qui dit que le boss Argorok est très très cool j'ai détesté ce boss voilà je tiens à le dire il est très comment dire il est très scripté quoi dans s'il y a bien s'il y a bien un boss qui représente les alors un coup deux coups trois coups tu sais c'est bien lui je déteste les les boss où tu as du temps mort et sur Argorok tu as du temps mort partout tu passes ton temps à attendre et ça je trouve ça insupportable ils auraient pu faire un truc tellement classe avec un dragon et ils ont fait juste je balance du feu à gauche je balance du feu à droite et puis vas-y que tu fais le tour avec tes clochettes qu'est-ce que c'est non fun et puis tu fais ça lorsque t'es pas sur une phase où juste tu attends le fait qu'il y a beaucoup justement de temps mort comme ça et beaucoup de phases d'observation à de longues distances dans ce fight là ça m'a beaucoup fait penser à l'un des boss volants de Shadow of the Colossus justement qui volent très haut dans les airs et que grosso modo il y a beaucoup de phases d'observation entre les deux comment dire entre le boss et toi justement j'aime bien aimer justement ce genre de boss là très cyclique quoi a contrario des a contrario par exemple un boss qui est je trouve assez pas géré de façon on va dire très 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 clean dans Twilight Princess ce serait plutôt le premier c'est-à-dire la plante puisque bah en fait le petit problème c'est que le singe comment dire qui balance qu'on a pas vu justement mais qui est le mid-boss en fait il y a une très bonne complicité en fait vu que le boss qui est le mid-boss en fait revient pour nous aider en gros dans la phase dans le combat contre la plante par contre l'une de ces attaques est complètement impossible à comment dire à deviner qu'il faut l'interrompre avec le boomerang genre j'ai jamais pu deviner ça quoi genre il y avait aucun d'habitude dans Zelda dans un Zelda tu sais on te dit par exemple que le mur est cassable avec une petite fissure tu vois dans ce boss là en fait t'avais aucune indication que tu pouvais bloquer certaines de ces attaques notamment avec le boomerang interrompre par exemple le jet d'acide etc en lui jetant la plante et tout etc bon après rien n'est parfait rien n'est parfait pour le coup mais c'est vrai que sur l'argorok il est bien moins dynamique que ne peuvent l'être certains boss quoi tu vois la vitesse avec laquelle par exemple a lieu le combat contre le combat contre je vais y arriver ah le deuxième boss là qui est en fait Darugna mais c'est pas Darugna c'est c'est Phyrus voilà exactement lui qui est mega impressionnant avec une caméra en contre plongée et tout avec des attaques qui viennent souvent alors le boss est pas dur lui pour le coup il est facile mais il est fast pace il est compact quoi ouais ouais par contre ressemble pas mal ressemble pas mal à comme on s'appelle au à Morphine dans l'eau en fait en plus ils ont les mêmes musiques oui c'est vrai mais qu'un donjon en fait c'est pas le le monde des ténèbres en fait en entier enfin c'est pas le quel gâchis quel gâchis quel dommage moi j'ai été très déçu enfin c'est 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 là je me suis dit ça y est on va rentrer dans la zone du crépuscule et tout ayant joué dont nous parlons depuis le début ouais voilà c'est ça et t'arrives là et en fait non c'est juste un donjon bon alors après le donjon est le donjon est très 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 original et après que le donjon est démarré en gros j'ai rapidement été comment dire était de nouveau réjoui en retrouvant un ennemi qui n'était prêt qui était un ennemi du tout premier zelda c'est les fameuses mains les alors là quand tu revois cet ennemi là tu es ouais d'accord là tu parles ma langue le jeu là le jeu tu parles ma langue ah ouais cet ennemi là et l'archétype même en gros du stress quoi excellent excellent petit passage ici de marco très facile à faire sur ce coffre pour l'utiliser afin de gravir justement ce mur et on va arriver le palais du crépuscule est assez assez original dans sa construction on n'a pas vraiment d'item de donjon avec un demi boss on a plutôt une amélioration de l'épée on va récupérer l'épée de lumière ou la butter sword comme certains aiment dire et pour ce faire on a cette première moitié du palais du crépuscule où on va devoir aller dans l'aile gauche puis dans l'aile droite et dans chaque aile on va avoir un couloir de trois salles dans la troisième salle on a fantôme xantho fantôme xantho on va devoir attaquer avec un nombre de coups assez précis pour éviter que xantho part dans tous les sens surtout pas finir un combo en fait voilà enfin sauf pour le finir lui-même voilà comme ça voilà en fait trois fois on va lui donner que trois coups on ne termine pas le combo et la quatrième fois on va le faire un combo entier qui va permettre à xantho de rester vulnérable en fait d'une fois à l'autre plutôt que de faire une attaque et puis se téléporter dans toute la salle et une fois qu'on a battu fantôme xantho on va pouvoir récupérer un sol une petite boule de lumière et cette boule de lumière il va falloir aller se porter jusqu'à jusqu'à la place centrale du palais sans se faire attaquer par la main c'est une bonne question ça à quel horaire a commencé marco c'est vrai que potentiellement est-ce que alors il ya eu quand il ya quand même eu morphe il a quand même bien troller marco et en plus de ça il a raté un force cycle sur 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 stallord donc peut-être que c'est mort il ya peut-être des chances je pense que ce soit mort pour le sub 3 mais peut-être c'est on jamais on peut vérifier 4h21 57 apparemment d'après le chat le début de la run la run de marco c'est c'est ça pourrait non je pense qu'il peut ça peut ça peut ça peut ça a pas perdu autant de temps que je pensais alors après au passage vis-à-vis justement encore une fois des erreurs surtout à pas commettre dans ce run là faut surtout surtout pas perdre la perdre la sphère ou tomber en particulier dans le deuxième couloir pour la deuxième sphère ça va très vite de malheureusement se faire toucher par une chauve-souris perdre la sphère et là la main en fait rigrappe la sphère la ramène en arrière et alors là c'est une perte de temps phénoménale il faut surtout éviter ça à tout prix après c'est un donjon très très comment dire très très rectiligne comme tu l'as dit il y a très peu de comment dire aucun des couloirs en question là que marco est en train de faire il n'aura à revenir dedans les parties les parties ne communiquent pas entre elles on peut très facilement ici voilà faire un petit hop là un petit LGA hop bah oui parce que l'extérieur bien sûr du du palais du crépuscule est lui aussi blindé de vide donc très facile d'activer alors ici oui à un autre endroit ce sera pas le cas mais ici fort heureusement on est du vide donc on peut se le permettre à l'intérieur des salles aussi il y a du vide autour donc on peut se le permettre mais il y a pas beaucoup de LGA qu'on fait enfin de gros LGA qu'on fait ici des petits LGA qui font gagner un petit peu de fin comme ça des micro-optimisation mais voilà dans ce donjon on est tout le temps autour de la micro-optimisation on a pas de gros glitch bien sequence break qui fait mal quoi malheureusement Marco qui a raté son son atterrissage avec son jump slash ici il a perdu du temps à backup justement pour remonter sur la plateforme ah malheureusement mauvais timing sur le sur le il va devoir attendre ah et c'est pas le bon c'est dangereux ce setup là surtout que ouh c'est passé il a fait un spin encore à encore faut savoir que Link d'ailleurs n'est pas immobile quand vous faites un spin il avance un petit peu et d'ailleurs c'est même ce qui est utilisé pour faire certains setups comme on l'a vu dans le temple abyssale oui donc du coup quand vous faites un spin en bord de plateforme il n'est pas rare que ça mène à une chute parce que justement vous faites quelques petits pas vers l'avant ok donc deuxième grappin obtenu heureusement il a il n'a pas passé beaucoup de temps sur Ayr Alphos donc euh maintenant go Hard Rock pour Kenji pendant que Marco est déjà bientôt à Phantom Zant le deuxième Phantom Zant tout à fait excellente gestion ici des têtes des têtes de Zant pour le coup l'attaque de Minna fait énormément de dégâts et il en faut deux pour tuer chacune des têtes et vu qu'elles sont en triangle à ce moment-ci et bien en visant en fait l'une autre tête et bien euh tout simplement Link en forme loup repasse plusieurs fois sur une même tête même sur deux d'entre elles ce qui permet de littéralement de avec une attaque justement de Minna groupée comme ça dans one shot deux et de faire la moitié des dégâts sur la dernière et euh du coup c'est très très opti ouais on pourrait penser qu'elles ont beaucoup de de PV c'est ces têtes de Xanto sauf que au final avec les bonnes avec les bonnes techniques on peut les avoir très facilement avant même qu'elles puissent tirer d'ailleurs pour le coup oui d'ailleurs au passage à propos des dégâts dans cette zone-ci comme tu l'as dit en gros il n'y a pas d'item il n'y a pas d'item médian dans cette dans ce donjon on va récupérer une upgrade du coup de la master sword cet upgrade aura la particularité de one shot absolument tous les ennemis du crépuscule c'est ça c'est pas une upgrade de dégâts mais c'est juste ça fait c'est one hit sur absolument tous les ennemis du crépuscule qu'on touchera mais que les ennemis du crépuscule après les autres ennemis du monde de la lumière bah il n'y aura pas de il n'y aura pas de différence tout à fait c'est un truc marrant sur fantômes zant il y a un one cycle qui existe ici enfin une apparition once unique mais qui n'existe que dans le 100% de Twilight Princess pour une raison particulière parce qu'il faut l'attaque tornade la tornado attaque qui a lieu quand on est full vie donc c'est un c'est littéralement comment dire une stratégie contre ce mid boss qui ne peut exister qu'en 100% donc bah il faut récupérer toutes les techniques DP pour débloquer le le great spin donc je crois le coup tornade c'est ça l'attaque tourbillon l'attaque tourbillon donc effectivement ici on on ne va pas le faire mais en 100% ouais c'est complètement complètement broken on récupère évidemment la sphère maintenant il faut fuir trop bas pour Kenvy ah oui c'est vrai la petite section un petit peu dangereux normalement et bien évidemment toutes ces palettes sont censées être en mouvement ici oh la saleté casse toi ils sont tous ça c'est terrible quand ça arrive il a pas de bol avec les ennemis il s'est fait déjà qu'il s'est fait envoyer envoyer dans les tréfonds des enfers là dans le oui dans comment dire dans la tour de jugement ah la 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 ça veut pas parez-vous pour ennemis c'est terrible franchement la rng de toile princess elle me sort par les yeux parce que quand le jeu est décidé de te punir il va te punir il n'y a pas d'autre chemin si le jeu va te punir il va te punir et là malheureusement c'est ce qui se passe pour Kenji RNG est très présente comme tu le dis dans ce jeu en particulier à haut niveau sur les techniques les plus abouties pour toutes les optimisations qui sont nécessaires comme par exemple ce qu'on vient de voir ici ou bien pour Morphyl et même jusqu'au tout dernier retranchement de la run par exemple dans l'une des sections contre Gennendorf quand il est à cheval et bien il peut avoir plein de différents patterns en gros qui peut servir il en a 3 ou 4 je crois qu'il part à gauche devant ou à droite et je crois qu'il y a une petite variation sur l'un de ces 3 là ce qui fait 4 patterns différents et puis bien évidemment bien évidemment en fait quand on parle RNG sur Twilight Princess la première chose sur laquelle la plupart des connaisseurs on va dire nouveau du run enfin l'élément RNG que tout le monde connait c'est le nombre de sphères de Zelda la première phase du combat contre Gennendorf donc c'est littéralement le dernier boss du jeu et il y a un énorme élément RNG au début de ce combat là ça va en fait tu as les patterns ABC mais je crois que tu as B1 B2 qui existent il me semble que le pattern B il est décomposé en B tout a été très bien étudié mais encore une fois la gestion de ces différents patterns n'est pas n'est pas équitemporelle ce qui fait que voilà encore une fois une notion RNG alors autre effet d'ailleurs évidemment de l'upgrade de la Master Sword que Marco vient de récupérer c'est qu'elle permet de gérer tous les nuages justement les nuages des ténèbres comme ça qui nous transformerait automatiquement en loup je crois que dans le lore c'est des nuages de cristaux justement comme le cristal que Xantho nous avait implanté justement dans le front je voulais faire qu'on se transforme automatiquement juste à donner des petits coups d'épée voilà de façon à faire à se faire à faire disparaître justement ces nuages et avec un spin on fait une énorme par contre on fait une énorme onde de choc en gros qui vraiment disperse l'intégralité de la poussière ouais et d'ailleurs pour la cascade vers la tour nord ben il y a en plus de cette cascade un mur invisible qui ne part que quand vous avez la Light Sword et voilà et là par contre toutes les têtes de Xantho sauf en one shot puisqu'on a on a la Master Sword améliorée bam bam voilà avec un j'ai de son côté si on n'avait pas la Light Sword ce serait pas si long que ça de tuer les têtes de Xantho oui oui tout à fait ça prendrait 2-3 spins 2 spins quelque chose comme ça c'est particulier parce que beaucoup des têtes au début du donjon se font gérer quand on est en loup tu vois j'ai pas encore bien les notions de différence de dégâts entre le loup et la Master Sword c'est pas passé pour le Regrap sur Kenji ça suffit non c'est c'est gérable ça va très vite pour le coup malheureusement le Regrap n'est pas passé pour Kenji il va devoir attendre de nouveau que le Drak qu'on disait avec les phases mortes les phases d'attente voilà on suit le tracé lentement d'Affrook d'ailleurs Kenji qui va être peut-être trop bas là je crois ah non c'est bon heureusement que le Claw Shot se transforme en Long Shot quand il y a besoin la longueur du Claw Shot à chaque fois c'est absurde parce qu'un truc proche va être parfois inatteignable parfois un truc très loin va être atteignable il y a la même chose dans comment dire il y a le Claw Shot justement peut attraper des choses normalement il y a un curseur particulier bien sûr qui s'active au moment où on peut attraper justement un élément mais même quand il n'est pas actif en gros des fois il peut attraper justement un élément au delà de sa range oui c'est ridicule d'ailleurs à quoi c'est dû la longueur du Claw Shot ben toi il est une force ça change des fois je crois que ça dépend des je crois que ça dépend des salles dans certains endroits ou de non non de la cible dans certains endroits par exemple on peut se servir du Claw Shot pour le mid-boss on s'en sert même d'ailleurs pardon pour le mid-boss du de la tour de jugement que Marco a skippé et que Genji a fait legit pour l'activer mais alors du coup il a une lightbox est beau et vraiment bizarre des fois en gros tu le rates c'est à dire tu tapes à côté et pourtant ça va le toucher quand même genre ouais ben c'est le c'est l'lightbox de Death's Lord qui est bizarre ouais qui doit être étrange pour le coup il y a plein d'éléments comme ça dans Toilet de Princesse qui font que le jeu le jeu franchement a une patte on va dire graphique assez comment dire c'est les jeux c'est les jeux on rappelle il est sorti en 2013 je crois quand même pour 2013 oula non il est sorti en 2007 2007 c'est ça et donc 2013 c'est HD c'est Wind Waker HD tout à fait 2007 et 2016 c'est ça pour la HD c'est 2016 et 2006 alors fin 2006 je sais qu'il y a 10 ans d'écart il y a 10 ans d'écart en fait entre les versions HD et HD de chacun des deux et oui donc 2013 c'est la version HD attendez il y a deux versions Toilet de Princesse du coup il y a deux versions Toilet de Princesse il y a la version 1.0 que je crois c'était en fin 2010 et la version 1.2 que tout le monde connait qui est sortie en 2013 ah oui ils ont dû ils ont dû ils sont sortis en même temps attendez c'était décembre je me souviens je me souviens que c'était 2007 ok donc fin 2006 quand même pour voir c'était novembre et décembre allez restons sur 2006 restons sur 2006 et 2013 et 2013 c'est WinWaker HD WinWaker HD oui et mars 2016 donc pour TPHD et oui c'est vrai que au passage pour certaines des versions justement le jeu de nombreuses de nombreux disques du jeu ont été rappelés après leur sortie pour le coup pour corriger le fameux le fameux softlock du pont d'ordine qui avait ruiné la partie de nombre de personnes oui c'est la version Oui 1.0 la version Oui 1.0 aux Etats-Unis qui a posé problème ce qui fait qu'aujourd'hui on a la version 1.2 alors le speedrun sur Oui se fait plutôt sur la version 1.0 qui est difficile à trouver aujourd'hui mais qui offre des glitchs supplémentaires qui ont été de la clé entre temps et du coup la P3 de Stallord de Stallord pardon notre ami le dragonné pour pour Kenji qui va changer de sens et on repart dans l'autre sens est-ce qu'il fait la strat la strat sur Argorok quand même non il l'a fait non non il l'a pas fait pour le coup il a simplement il fait en casu donc il perd encore beaucoup de temps le problème avec le pont d'ordine c'est que avant d'accéder au 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 Twilight de la Nehru tu as cette phase avec les les messagers du crépuscule du pont d'ordine qui intervient après avoir pété le pont donc en fait il pète le pont et ensuite tu les combats sauf que si tu meurs pendant le combat des messagers tu respawnes de l'autre côté du pont voilà ils ont pas pensé à replacer le 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 point de respawn ce qui fait que tu es de l'autre côté du pont et tu ne peux plus les toucher donc tu te retrouves softlock tu ne peux plus passer en fait pour le coup et non tu ne peux pas save toi tu ne peux pas save fort non plus puisque la sauvegarde en question est de l'autre côté du pont elle aussi dans cette version là tout du moins dans cette version là pas patchée allez Zant Zant je n'arrive pas à dire ursupater ou l'ursupater c'est un mot que je n'arrive pas à prononcer on va simplement activer du coup on va repasser par différentes phases ici et surtout alors le plus important pour Zant c'est de le toucher avec la fin du combo c'est pour ça que ici voilà Marco va préparer justement les quelques premiers coups en fait il va taper dans le vide afin de pouvoir toucher Zant avec on va dire le stab final ou bien l'attaque finale justement et il faut en placer deux pour le passer justement à la phase suivante du coup là avec ce premier jumpstash quickspin plus les dégâts supplémentaires ça a été suivant il va simplement avoir besoin de toucher voilà Zant avec un enfin Zant avec un nouveau jumpstash quickspin on passe à la phase dans l'eau mais malheureusement on n'a toujours pas la tunique Zora du coup on va devoir une nouvelle fois utiliser la stratégie qui permet de refill la barre la barre d'oxygène alors la première ici cette phase étant donné même en deux sous-phases pourrait-on dire la première ici on va simplement attraper Xanto et lui mettre un combo on lui met juste un combo complet on récupère notre oxygène et surtout alors très important c'est que maintenant il y a trois têtes différentes qui vont apparaître en cercle tout simplement mais on peut il y en a quatre ah une à quatre pardon et du coup on peut deviner enfin deviner ou plutôt faire spawner Zant en gros sur l'une des sur la tête en gros dans laquelle voilà sur laquelle on a la plus longue distance dans celle où on est le plus loin et en fait la position de Xanto est déterminée au moment où les yeux sortent du sable donc là maintenant Marquois sait où va spawner Xanto donc il doit quand même attendre que Xanto lâche son attaque et ensuite il va pouvoir l'attaquer avec un combo complet et c'est la fin on est un peu en avance du coup sur toi on va voir dans le stream je vais recharger je vais recharger le stream j'ai rechargé le stream c'est peut-être à l'attente alors l'utilisation ici du bull and chain pour eh bien spawn justement spawn kill on va dire ou plutôt faire spawn tomber Xanto sur le totem du centre puisqu'il spawn dans la deuxième partie il spawn toujours au centre et voici la fameuse phase qui est normalement l'arène du boss de la des ruines des pics blancs dans laquelle il est nécessaire d'avoir le boulet si on n'a pas le boulet on ne sait pas enfin pour l'instant parce que j'espère un jour qu'on puisse skipper le boulet donc si un jour vous arrivez à passer cette phase là sans le boulet sachez que vous allez faire gagner des minutes entières à tous les speedrunners du monde il y a peu de chance que ce soit en tout cas ceux qui jouent à Twilight Princess voilà ceux qui jouent à Twilight Princess on le fait devenir tout petit encore une fois on finit un combo paf voilà ok très bien c'est la fin pour la phase de Blizzetta on pourrait ne plus avoir besoin de notre boulet on va quand même l'utiliser encore un peu mais il n'est plus nécessaire désormais ça servait pour optimiser notamment une phase de Ganon encore il faut en mettre quelques coups dans le vide de façon à toucher Xanto avec voilà la fin du combo il y a un setup si jamais on fort le setup après c'est très compliqué de revenir il s'est fait toucher malheureusement oh il l'a il l'a il l'a il l'a touché au spawn avec un spin si super wow Marco en gros il a fait on pourrait croire qu'il a fait un spin dans le vide ici en fait pas du tout c'est juste que Xanto court partout dans la salle en fait en faisant des en faisant la toupie il suffit juste de contrer sa toupie avec notre propre toupie de cette façon ci en gros il s'arrête de tourner donc là on va skipper la cutscene dans lequel Minna dans lequel Minna tue tu Xanto il y a un excellent comment dire il y a un un excellent doublage anglais avec les voix justement de ces deux cutscenes là qui existent sur internet on a la scène entière en fait intégralement doublée avec les voix anglaises d'ailleurs c'est l'une des cutscenes dans le lore de Toilet Princess on nous présente Xanto comme un manipulateur quelqu'un d'assez d'assez froid de réfléchi qui est comment dire sûr de lui et comment dire très intelligent et calculateur et tout et en fait on découvre dans cette cutscene ci au début de ce combat qu'en fait c'est un fou littéralement c'est juste un pantin de quelqu'un d'encore plus malsain que lui exactement qui l'appelle son dieu d'ailleurs qui lui a conféré ses pouvoirs et qu'on va et qu'on va croiser un clown oui c'est vrai qu'il est assez clownesque il y aurait bien sa place au Cirque des Avatars pour le coup avec son avec son casque et ses petits et ses petits tours de passe-passe un dernier petit skip avec le LGA pour skipper le messager ici du côté de Marco on va voir si ça se passe bien et le facteur et voilà c'est parfait c'est parfait et du coup on va avoir une cutscene ça va être la petite pause avant le rush final pour Marco où il va pouvoir boire un peu s'hydrater etc parce que c'est une cutscene qui est inskippable on va voir Minna détruire la barrière avec justement les cristaux les cristaux du crépuscule qu'on a récupéré en affrontant en ressensant le petit bonk le petit bonk en voulant prendre son virage à la corde non mais attends parce que ça ce bonk il est une histoire ah bon ? ce bonk si tu le fais bien tu peux quand même charger la cinématique et donc c'est un sweat points en fait de réussir à faire le bonk tout en chargeant la cinématique je le savais même pas quoi ouais ouais c'est ça fait partie des petites trôles de toi et princess il faut vraiment que je me remette à jour sur ma connaissance ma connaissance du run pour le coup après c'est un comme on a dit c'est un run très très compact très technique beaucoup de choses ont été découvertes c'est littéralement si vous aimez les glitch et si t'aimes les glitch et si t'aimes Zelda toi et la princesse c'est le bac à sable ouais il y a tellement de choses à faire il y a tellement de choses à faire avec toi avec princess il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisables en plus en speedrun parce que c'est découvert mais malheureusement ça n'a pas d'utilité et qui sont pourtant vraiment drôles par exemple un truc tout con tu peux cracher le jeu très facilement dans Toilette Princesse avec les fragments de pancartes tu casses une pancarte tu chopes un fragment tu chopes un fragment de pancarte et avec ça avec une certaine manipulation dont je ne me souviens plus très bien que j'avais montré à Marco justement et tu peux cracher le jeu très facilement en lançant le fragment de pancarte il y a un sacré paquet de trucs comme ça assez sales qui existent il y a aussi un glitch qui aurait pu être très cool parce que quand on parle de Toilette Princesse Wind Waker Skyward Sword qui partagent le même moteur et bien il y a le glitch du storage qu'on pourrait faire dans enfin con qui a son existence dans Toilette Princesse mais pour le faire ça demande en fait de désactiver les loading zones d'une certaine façon donc en fait on a Link qui peut marcher sur les murs qui qui peut faire plein de choses mais tu peux pas sortir de la zone voilà c'est un peu triste bah ouais ah bah voilà il y en a qui il y en a qui s'y connaissent mieux que moi dans le dans le chat voilà c'est ça c'est encore une fois un élément avec la bouteille ouais ce que j'appelle les curiosités de Toilette Princesse on les bien je savais plus si c'était la la bouteille ou ou le boomerang mais du coup ouais dans la catégorie dans la catégorie des skips ridiculement facile à faire on va en croiser un dans pas très longtemps là attention et voilà et voilà t'as juste à revenir en arrière au moment où la cutscene se lance ouais le temps que les barrières de la reine se forment t'as le temps de passer derrière comme ça on skip ce combat donc petit barrière skip on va dire le roi gobelin fuit fuit ne reste pas là genre il a une épée il a roulé sur tout le jeu en moins de deux heures fuit en moins de trois heures il faut que King Babine là il cherche il cherche mais pourtant on l'a laissé tranquille parce que on est censé le voir quatre fois et on l'a vu qu'une seule fois jusqu'à présent marco qui s'est pris un gros coup de tataque il a jump slash dans le ah c'est bon il a jump slash dans le vide ça fait peur marco pour le coup il a pas pu le one cycle d'ailleurs je pense qu'il a été très très safe oui on a joué safe et oui il n'avait plus de vie en plus surtout ça c'est ça parce que trois quarts de dégâts le King Babine quel hitbox de merde en plus il avait le con il a jump slash c'est passé à côté on est dans Twilight Princess on peut pas ah non on peut pas le one cycle je dis je dis je dis encore une fois je crois que c'est quand 100% quand t'as le quand t'as le et attends surtout ouais c'est ça c'est qu'il avait déjà déjà fail sauf qu'il avait pas fait de quoi avant donc c'est normal qu'il ait ouais qu'il ait dû faire demi-toi pour en faire un backflip non oui non c'est ça t'as une safe strat qui existe avec les bots en faisant des roulades et en le tapant dans le dos avec les bots mais c'est bien moins c'est bien moins stable que de simplement y aller avec les jumps slash coax spin avec le spin après t'as un glitch qui est frame perfect où tu peux tu peux save warp avant de avant de te faire appeler parmi de l'eau et si tu si tu y arrives enfin c'est le backflip pardon tu fais un backflip après une perfect pendant ce backflip tu fais un safe warp et ça te permet de revenir devant le château et ça ça sauve un peu de temps par rapport au par rapport au trajet mais si tu ne réussis pas le backflip il faut faire le trajet sinon sinon tu perds du temps si tu save warp derrière Marco qui a malheureusement raté le skip à l'intérieur de la salle de la première salle du château du coup en fait va reload de la save plutôt que de faire simplement le combat le combat qui est assez lent en particulier c'est beaucoup de vagues d'ennemis qui arrivent les uns après les autres et de son côté Kenji qui vient d'en finir avec le fantôme de Xanto au passage parmi les micro-optimisations qu'on voit pas mais qu'il faut connaître aussi quand vous ouvrez justement des portes des portes battantes comme ça comme vient de le faire Marco il faut toujours ouvrir celle de droite voilà parce que ouvrir les portes de droite sauf au château ouais le château d'Hyrule c'est le même temps que tu passes à gauche ou à droite alors que normalement ouais normalement tu prends les portes de droite et bah inversement dans Skyward Sword il faut prendre les portes de gauche oui parce que le jeu est encore une fois inversé et dans Will Waker il faut prendre les portes de droite ah non dans Skyward Sword tu disais c'est les portes de gauche ouais parce que c'est le même moteur t'as la même animation au niveau des portes donc en fait l'histoire de tu perds quelques frein en prenant la porte de gauche dans Skyward Sword bah le même phénomène s'appuie avec les portes de droite dans Skyward Sword et le Dark Null qui troll qui veut pas rester à côté pour prendre ses coups de boulet et c'est bon il est mort le Dark Null alors normalement c'est un meek qui est introduit comme étant le mid-boss du Temple du Temps qu'on a skippé bien sûr et ici on va croiser on va croiser bah c'est le seul qu'on va tuer ici les autres vont se faire l'autre en particulier va se faire allègrement skipper deux ennemis ici qui vont nous attendre j'ai beaucoup aimé moi ce dernier donjon le château d'Hyrule qui est rempli de combats il y a vraiment beaucoup beaucoup de fight à y faire il y a plein de choses à y faire et puis on utilise pas mal nos items on va utiliser la lanterne on peut utiliser le boomerang le boulet les bombes l'arc donc il y a pas mal de choses à faire les flèches explosives en particulier sont très très pratiques ici elles sont très pratiques ici malheureusement on les a pas ouais ouais l'arc c'est ouf à chaque fois qu'il ouvre son menu Marco on est dans le on est dans le enfin que les runners ouvrent leur menu ici on est dans le dans le château dans le dernier dans le dernier donjon tu ouvres le cercle qui est d'habitude qui est rempli d'objets et tout etc et là t'en as que 9 6 ou 7 j'allais dire t'as des bombes la lanterne les bottes la lanterne le boomerang les bottes les cochettes il y en a j'en ai qu'on a que 7 on a que 7 on a que 7 on est relou le spinner et le boulet on a bien fait 7 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 oh ça veut pas il se veut troller il va remettre le coup de boulet et ça passe et ça passe il y a un truc bizarre avec Aire Alphos c'est que tu lui donnes des coups de boulet puis il va mettre son bouclier pour se défendre mais même quand il se défend il prend quand même des coups c'est très bizarre parce que l'animation te le montre pas il prend quand même des coups et ensuite tu lâches le boomerang et tu peux le terminer on va devoir avoir ici une cutscene qu'on ne pourra pas skipper où normalement il y a les membres de la résistance comment dire qui sont présents ici qu'on est censé croiser alors on en a croisé un juste avant justement le passage dans le désert Gerudo j'ai même oublié le nom je ne vais pas mentir c'est Aruf ou Lafri et l'un d'entre eux en fait est Moï le maître d'armes justement du village de Toll oui et boum alors faudrait qu'il m'explique par contre comment il arrive à viser le sol ici de ce couloir en fait de cette muraille alors qu'il est en contrebas avec son bazooka lui là ça j'ai jamais compris d'ailleurs vous voyez ici on est out of bounds voilà et pourtant ce n'est pas du vide alors il n'y a pas de collision si vous cherchez à tomber il n'y a pas de collision mais ça reste out of bounds il y a quand même une texture ce qui fait que si vous cherchez à faire un LJ ici ça ne fonctionnera pas voilà quand on parlait justement de oui mais le out of bounds out of bounds ça te fait faire des LJ et bien non on va pas ici alors ça va être intéressant on va avoir on va avoir Kenji qui va être devant Xanto dans pas longtemps et il y a des chances pour qu'on voit qu'on ait le combat de Ganon en même temps chez Marco pour le coup c'est possible oui parce que là il lui reste encore à récupérer une petite clé à récupérer la grande clé puis aller dans l'avant-dernière salle récupérer une autre petite clé ensuite aller jusqu'au boss donc il lui reste un peu de temps encore là à Kenji alors que le combat contre Ganon lui est très long en fait les deux derniers boss de Twilight Princess sont vraiment des séquences de fight très très long Xanto tient toujours le record en tant que boss d'un Zelda du plus grand nombre de phases à savoir 7 quand t'as Ganondorf de Twilight Princess c'est un petit peu particulier parce qu'on pourrait dire que c'est même c'est 4 boss c'est un boss rush des 4 boss 4 grandes phases de boss il y a Zelda puis il y a la forme bestiale de Ganon ensuite la section à cheval et puis enfin le grand combat final dans la plaine petit skip très facile ici ouais petit skip très facile effectivement bien trouvé d'ailleurs mais je pense que vu que ça a été découvert je crois en 2018 ou 2019 ça ne sera pas fait de la part de Kenji s'il reste purement sur sa route de 2016 si je ne me trompe pas il y a un gros glitch qui crache le jeu ici avec cette porte justement si on arrive il va re-rentrer justement dedans je ne me souviens plus exactement de comment dire si on arrive à repasser justement à l'intérieur de la porte qui mène à la section finale je crois que je commence à faire un bug de mémoire mais je faudrait que je re-regarde sur ZSR pour le bon sur Zelda Speedrun et c'est parti je ne me parle pas ok alors combien vous pouvez voter dans le chat ça commence par une sphère c'est normal ok donc premier cycle et bon Zelda a un minimum de 7 cycles dans lesquels elle va alors si on a 7 cycles elle va donner une boule dorée une boule de lumière à lui renvoyer puis une attaque autre puis une autre attaque boule une autre boule de lumière donc on verrait peut-être maintenant sur le troisième cycle et c'est le cas ok et ensuite 4, 5, 6 ça va être une autre attaque il n'y a pas de souci et la septième on espère que ça sera que ça sera une troisième boule de lumière un moyen très simple ça fait penser à Ganondorf ah oui évidemment c'est comment dire ça me fait penser à la pub un plein d'oeil très direct ça me fait penser à la pub Croco Golf sans que tu remplaces Croco Golf tu rends encore place Croco Golf par Ganondorf ça marche qu'il y a-t-il de plus drôle que de jouer au golf avec Croco Golf c'est Ganondorf tu passes la balle Ganondorf tu te la renvoies Ganondorf qui a été de plus drôle que de jouer au golf avec Ganondorf tout le monde marche trop bien oui ça marche très très bien c'est très catché et c'est fait c'était un 7-cycle oh right c'est un bon gros 7-cycle impeccable ça bon RNG pour Marco et maintenant on va passer à la phase optimisation des dégâts contre Beast Ganon on va récupérer notre boulet pour faire tomber plus rapidement Beast Ganon voilà il va charger son boulet tac ok ça c'est bon il arrive pas dans le dos de Beast Ganon et là il y a un setup de coups à lui donner pour gérer ses dégâts de telle manière à ce que lors de troisième troisième phase de Beast Ganon on est juste à le croquer une fois dans le ventre pour terminer ce combat pour l'instant deuxième phase on attaque à nouveau Ganon au boulet où il fait un certain nombre de dégâts en espérant que ça passe ok on peut jamais finir un combo et voilà c'est bon en fait on donne une jump attack puis on va faire 4 coups lents puis on va faire un combo complet qui va donner un total de 9 coups qu'on va faire deux fois lors des deux premières phases ce qui va permettre lors de la troisième phase que Beast Ganon sorte directement du premier portail qu'il génère et il n'y a plus qu'à l'attaquer une fois en loup sur son ventre pour terminer le combat pour finir le boulot oui tout à fait puisque si jamais on ne faisait pas cette optimisation de dégâts qu'est-ce que ça impliquerait peut-être pas un cycle de plus mais en tout cas ça impliquerait plus de portails vu qu'il n'aurait pas pris suffisamment de dégâts et bien on pourrait avoir plusieurs portails rouges avant d'avoir le fameux portail bleu duquel en fait sort Beast Ganon ouais et Beast Ganon est très bizarre en fait dans sa gestion des dégâts aussi parce que tu peux te retrouver avec la troisième phase où tu lui fais une attaque sauter et il va considérer que il va terminer un combo donc il va repartir c'est très bizarre la gestion des dégâts sur Beast Ganon c'est pas ce qu'on fait ça a très bien démarré pour cette section en fait la section à cheval en fait avec le pattern avant de Reganondorf qui s'est mis immédiatement devant Marco et de son côté Kenji qui va démarrer qui va démarrer au même moment que Xanto alors que Marco lui vient d'en finir avec la section à cheval très bien gérée il va pouvoir entamer le combat final ce qui donnera le top départ pour Major Asmask pour la team bleue super ok et ben phase à cheval qui s'est très bien passé pour Marco il n'y a pas de RNG dedans à part le pattern de Ganondorf mais ça s'est bien passé il y a eu moult gift sub au même moment merci Kimi pour les gift sub offerts 6 gift sub offerts à la communauté et bravo à tous pour avoir obtenu le sub oui oui en tout cas on finira de regarder très bien alors Marco qui termine sa run ok Ganondorf est très très rapide on arrive dans son dos on fait 3 jump slash quick spin et c'est terminé time pour Marco félicitations à Marco qui termine c'est une run très clean ça a été un 7.30 sachant qu'il avait démarré à on avait dit qu'il avait démarré à 4 22 je crois à 4.22 c'est un 3.08 après 3.08 c'est ouais bon voilà 3.08 l'objectif de beaucoup de personnes étant un sub 3.10 genre après le sub 3 il est mythique le sub 3.10 sur TP c'est la marque des champions il y en avait moins de 10 en gros en 2019 si je ne me trompe pas 2019 2018 donc c'est il faut être vraiment dans les dans les top mondiaux quoi ouais c'est très très difficile et c'est obtenu pour enfin c'est pas obtenu là pour Marco mais il a déjà fait 2h52 du coup Marco a donné l'avantage à la team bleue mais nul mais Kenji pour être tout à fait honnête Kenji a passé le plus dur maintenant l'intégralité de ce qu'il reste à faire sur le late game une fois arrivé devant une fois arrivé devant Xanto n'est rien d'autre que de l'optimisation enfin après être passé par tous par tous les différents tricks par tous les différents skips en gros très précis et tout le mid game notamment qui nécessite des techniques comme et surtout de la connaissance de tous les différents LJ qu'on a vu les phases finales les derniers donjons en fait ne sont à vrai dire pour leur niveau pas compliqué en tout cas pas le plus dur ça c'est dommage ça pour Kenji c'est tellement passé à rien et là ça va être là c'est une perte de temps pour le coup il peut il pourrait en profiter pour ah non il ne va pas le faire il peut en profiter également pour couper les pots ou les herbes ici pour récupérer un peu de un peu de vie ça peut arriver en vrai qu'un petit spin ici pour récupérer le ah non il va ça c'est c'est bon Skyward est déjà en train de lancer la cinématique d'intro de Majora's Mask yep du coup on va pouvoir voir la section ici dure oh non ça devrait aller honnêtement la phase la phase de Bizania et ah il ne va pas faire l'optimisation avec le boulet Bizeta pardon c'est dommage ok c'est bon on a Marco et Yanis qui sont prêts pour prendre la suite ok du coup on va on va swatcher sur Marco et Yanis pour le commentaire exactement merci à vous deux je mettrai un petit tweet comme pour les autres ça marche merci bon courage à tout le monde pour la suite bon courage Kenji pour la fin de la run et puis bon courage à toi les autres runners bye ok et bonjour à vous deux yo yo je vous laisse juste mettre la cam sur le et ok ça ah c'est peut-être pris par OBS pour l'instant peut-être que tu coupes OBS Marco ah ok ok donc voilà il y a le début de la run de Skyward et la fin de la run de Kenji mais bon je vais mettre le son de Skyward quoique je peux peut-être laisser le son de Kenji pour l'instant tant que ça soit l'intro et on a le restream directement nous sur Discord non soit sur les VLC avec 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 mec 1 et bro 1 d'accord sur le stream comme comme voilà j'ai VLC qui fait 3 km là on va ouvrir un flux réseau ah oui d'accord ok c'est bon donc voilà pour l'instant c'est à Etienne qui a écrit en pseudo sur Yanis mais c'est le temps que le Kenji finisse voilà ok voilà alors j'ai quelques flux moi ok c'est bon bah moi je suis en train d'essayer d'ouvrir avec VLC là ah sinon tu fais sur le stream il y a un peu de décalage mais c'est pas très très grave après t'as 7 minutes d'intro pour faire en sorte que ça marche ouais ça va qu'il y a l'intro c'est pas hyper fascinant de toute façon à commenter donc pour l'instant on a le son de Kenji pour la fin de la run et quand Skyward aura fini l'intro on mettra le son de MM ok bah en vrai je vais regarder sur le restream tant pis mais le problème c'est qu'Yannis aura de l'avance bah limite tu regardes sur le restream aussi non bah vous aurez un petit coup de retard sur le chat mais c'est pas très grave bro 1 bro 2 c'est quoi là les ouais tu sais c'est sur la clé que t'as dû mettre toi t'avais mec 2 et du coup faut juste que tu mettes mec 1 pour lire après tu peux lancer sur OBS lire des sources VLC et le faire comme ça ouais c'est bon c'est bon j'ai réussi mec 1 et après ce sera bro 1 du coup exactement ok pour l'instant c'est bro 2 pour la fin de Kenji nickel bah du coup j'ai VLC Yannis ok ça roule ok par contre c'est un peu laggy perso ouais pareil on y peut rien en vrai je pense ouais ok ouais il y a des problèmes de serveurs un peu s'il y a de la distance et tout en fait ouais moi je peux faire ça en vrai ok du coup l'intro puis Kenji qui est en train de finir pauvre Kenji c'est pas facile TP1 quand t'as pas joué depuis des années bah je sais pas si t'as suivi si t'avais le restream à côté si j'avais le restream ouvert tout le temps en vrai il y a juste eu les 10 minutes de Sword and She et après il a fait une run plutôt propre ouais non franchement ça va après il doit perdre du temps petit à petit partout parce qu'il est moins optimisé puis ça fait plus longtemps qu'il a pas joué bah c'est ça en fait il fait des strats d'il y a 4 ans en plus ouais ouais il y a des moments où il était dans des salles dans AG j'étais en mode pourquoi il passe par là mais c'est parce qu'il doit pas faire le coup d'un skip j'imagine bon allez du coup je vous laisse moi ok et voilà d'accord ok 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 merci Briochoc ok mm mm un jeu que t'as runé oui Anus alors j'ai appris la route jusqu'au grade B on va dire en gros au début de grade B mais j'ai pas fini la route en gros ça ne me fait pas j'ai tellement de suivi non ouais d'accord tu as commencé à prendre t'as jamais fait de run alors on finit ouais voilà mais ça va je prenais un peu plus près toute la route ok bon moi en vrai j'ai jamais run cette route là précisément j'avais run à l'époque comme si c'était genre 30 ou 20 ou 20 ça a pas mal changé depuis mais ouais et même pas évident pas évident trip unitif ouais surtout au début genre une fois que l'intro est passée genre les 25 premières minutes après ça s'enchaîne direct et il y a des tricks si tu les rates tu perds masse de temps genre la grotte par exemple au début bah t'es trop dans la sauce si tu rate la grotte ouais grave bah du coup t'es obligé de passer par Swamp ouais bah je crois c'est la route que je faisais justement j'ai appris la route la route beginner ouais la route facile genre tu prends le rubis rouge tu sais quand tu vas au palais t'as la ruche là au dessus du coup tu prends un rubis rouge ici pour après pour acheter le lait pour acheter le lait ah ouais ouais d'accord ouais parce qu'en fait tu vas dans la grotte de Lost Foods après je m'en souviens plus trop mais tu vois la grotte de Lost Foods je crois c'est 50 rubis je crois soit le route optique oui 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 tu prends le coffre dans la grotte de Lost Woods et tu fais des dingueries dans cette grotte tu dupes des bouteilles par dessus les noirs et tout ouais ouais bon en tout cas le début de MM ouais c'est assez tranquille à part un glitch qui s'appelle HMS Skip Happy Mask Salesman Skip qui permet de gagner genre une quarantaine de secondes 30-40 secondes si t'y arrives direct où il va falloir skipper la cinématique du vendeur de masques et juste il faut griner les poses en fait il faut pose buffer passer une frame entre chaque pose et si on arrive à passer une frame entre chaque pose on peut skipper la cinématique et si on passe deux frames entre deux poses c'est mort on se tape la cinématique on perd entre 40 secondes et une minute ça dépend si on rate à la fin ou au début donc on verra Skyward ouais c'est pas ce que le jeu du coup m'en douter il check il doit en fait il doit y avoir deux frames consécutives qui se passent dans le jeu pour lancer une cutscene en tout cas cette cutscene en particulier ouais c'est quasiment tout c'est vraiment propre à elle-même pour le coup d'envoter il n'y a pas cette mécanique je crois c'est un peu comme les gardes je crois les gardes il faut deux frames posées par terre pour qu'il te choque on peut jouer je pense on peut vraiment mettre une petite analogie avec les gardes d'autres bon là c'est beaucoup plus facile en vrai sur les buffers on va voir ah bah merde il l'a raté bon ah merde ouais dans les postes buffers en vrai je trouve sur les mêmes ouais surtout qu'en plus j'ai l'impression en tout cas c'est mon feeling quand t'arrives là en run c'est pas toujours exactement le même timing des fois il y a plus de lag des fois les postes sont très rapides des fois sont un peu plus lentes et c'est un peu chiant ouais c'est assez dur à practice à cause de ça surtout qu'en plus sur la practice run c'est différent en plus bon là ça va il l'a raté au début donc il a pas trop perdu parce que tu l'auras tout à la fin c'est encore pire ouais c'est beaucoup moins punitif en vrai ouais ah Sirzak s'il est content là ah 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 ça va il a perdu que 40 secondes et oui du coup on run sur la version anglaise Majora's Mask à 10% alors que le 100% on le run sur la version japonaise mais la version anglaise a quelques avantages alors je me souviens plus je sais pas si tu te rappelles euh c'est des widgets exclusifs ouais on ne s'en plus les détails après mais c'est à cause des différences de version ouais les textes c'est pas très grave je crois parce que c'est du quick texte dans tous les cas ouais les textes c'est quasiment pareil en vrai les textes sont un petit peu plus lents dans la version américaine mais très légèrement ça change pas grand chose mais ouais comme dit Sirzak si il y a le Snowhead S en effet quand on va faire l'HUSS pour entrer dans Snowhead sur la version japonaise tu peux pas vraiment le faire avec un ISG parce que tu vas te bloquer à chaque fois que tu arrives au bord du vide tu vas te bloquer et tu vas plus pouvoir bouger après tu vas plus pouvoir sortir du bord donc ça c'est ouais Snowhead S c'est quasiment que sur version américaine japonais c'est pas vraiment viable après il y a une autre strat pour Alpes de l'HUSS à Snowhead avec le Zora Mask je sais pas si tu l'as déjà vu la strat là bah si parce que Sirzak s'il l'avait fait à speedon il avait du back up elle est vraiment cool la strat là en vrai j'aime bien ouais elle est marrante avec le Zora là qui vole c'est beaucoup plus facile en plus beaucoup plus simple ah clairement ouais moi perso j'avais un peu du mal sur le dernier sur le coup de grappin tu sais quand tu ouais bah c'est vraiment perfect ouais juste avant de faire des slashes avec B là j'avais un peu de mal avec ça perso il faut viser ah non je sais plus moi j'ai jamais fait ce truc mais genre il faut mettre pause et équiper par tous les grappins je crois qu'on est perfect ouais c'est pas évident mais c'est pas non plus un phase out quoi comme beaucoup de choses sur M&M et OT d'ailleurs ça ça reste plus abordable que l'HUSS il faut monter tout le truc avec le vent qui souffre ah oui clairement et les boules de neige qui arrivent en plus TSAI c'est complètement en random des boules de neige je crois donc euh ah oui c'est possible ouais donc ouais c'est pas évident quoi ouais ouais il y a un autre truc aussi qui est plus rapide sur la version américaine je crois c'est pour skipper la cutscene du Zoramas tu peux jouer le champ du temps accéléré juste et passer à la nuit d'après pour skipper la cutscene ça tu peux pas en version japonaise je sais qu'il y a ça aussi il y a quelques petits trucs ah c'est pour ça qu'on fait le truc avec le goron là ouais le truc avec le goron c'est en japonais je savais pas est-ce que c'était différent ça ouais ça c'est différent mais il y a plein de différences en vrai entre la version américaine et japonaise c'est un délire ce jeu voilà du coup Skyward passe la nuit pour arriver le plus vite possible à la nuit du dernier jour c'est ça qu'on veut dans MM aller le plus vite possible à minuit pour pouvoir rentrer dans la tour donc au début malheureusement il n'y a pas beaucoup de temps à gagner ou à perdre d'ailleurs vu qu'on est juste obligé d'attendre minuit en attendant il va aller farmer des rubis il va sortir de Termina enfin il va sortir de Clock Town pour aller farmer des rubis il me semble c'est combien ? 60 rubis minimum qu'il faut ? il faut que tu rentres dans Clock Town avec 90 je me souviens bien ok donc moi ça marche pas ça devait être une ancienne route parce qu'il faut qu'il faut que tu prennes pour que tu prennes le Bomb Bag et les Chew et après je crois que tu rachètes des Chew quand tu fais le après le comment ça s'appelle le trick avec le Statue de Hibou le Hidden Hall là parce que du coup après au début du cycle 2 tu vas chercher le cof de 100 rubis 99 tu déposes à la banque aussi dans le premier cycle ouais c'est ça oui tu déposes 90 bon RNG pour ce qui va avoir des premiers blushs ouais en général tu veux plein de rubis bleu c'est genre une chance sur 16 pour avoir un rubis bleu par bout d'herbe et je crois que c'est 3 chances sur 16 d'avoir un rubis vert et une chance sur 16 d'avoir 3 rubis vert alors je ne saurais pas te dire sur elle-même mais sur OT je ne saurais pas te dire sur OT c'est combien en vrai il est pour toi mais ouais tu l'avais déjà checké parce que tu n'en pouvais plus moi je voulais savoir du coup ouais idéalement il faut 90 rubis avant d'atteindre les deux patchs d'herbe après le Clock Town comme ça tu peux direct aller dans le truc bon après tu dois attendre quand même de toute façon devant la porte là du clocher là du coup le but c'est d'optimiser au maximum le fait de ne jamais poser le temps quoi faut toujours aller dans d'endroits où le temps passe faut minimiser les zones de chargement parce qu'à chaque fois qu'il y a une zone de chargement le temps passe pas et là notamment il va rentrer par le nord depuis la plaine Termina ce qui permet de tuer la cinématique le reverse caméra le reverse caméra sur MM c'est pas évident franchement ouais c'est vraiment je n'ai jamais réussi perso je crois c'est super précis alors qu'en vrai c'est pareil je crois que c'est frame perfect pour les deux jeux mais le timing est plus de galère à avoir sur frame perfect sur OT c'est vrai ou what ? je suis pas je suis quasi sûr que oui pourtant ça a l'air tellement facile je trouve sur OT bah ouais le timing est plus naturel et du coup il a eu de la chance Skyward j'avais pas trop fait gaffe mais il a plus ce kit des herbes donc c'est cool ouais c'est cool du coup bah il sera large je pense pour arriver avant minuit ouais là il est 10h ça va normalement le temps de mettre les rubis à la banque et tout il y a une heure ça devrait aller ouais c'est perfect voilà le coup là il prend Skyward qui prend la magie c'est très important pour la suite ah bah la magie c'est littéralement indispensable pour avoir l'Ocarina de toute façon au début ça check la magie ? ah oui bah oui non je suis bête oui j'oublie que tu vas devoir la magie pour tirer les bulles ah ouais les bulles de mojo là tu peux pas les utiliser donc ouais vraiment c'est impossible puis de toute façon ouais je crois que t'as besoin de t'as besoin de tirer des flèches de lumière de toute façon donc bon alors ceci dit après je crois que tu peux over et lancer une le t'sais la bouteille avec l'eau chaude là je crois pour retourner le moment stunter c'est débile l'eau ça marche mais c'est quand même assez précis comme truc mais sinon à part ça la magie je sais pas ouais après y'en a besoin pour pas grand chose donc on prend même pas les flèches de feu dans la rue maintenant ouais ça doit servir juste pour les flèches de lumière en fait après j'avoue que la magie c'est bien parce que vu que tu peux tirer des flèches de lumière à Twin Moles ça permet de faire le boss plus rapidement quoi mais bon ça on deviendra plus tard oui c'est vrai attention regardez pas à gauche surtout oh putain y'a une vache qu'on censurait alors qu'on est dans la version américaine alors ça c'est marrant parce que dans la version américaine ils ont censuré les vaches ils ont enlevé les anneaux qu'ils ont emmenés par contre ils ont pas modifié figure une main tu sais que sur OT3D c'est vachement censuré aussi ah ouais ils ont remis les anneaux trop bizarre hein c'était pas si rare pour ça en fait il attend genre même pas 10 secondes là et du coup parce qu'Award là il a fait un glitch qui permet de skip toute la quête avec la D2 scrub là avec la plante jaune là en gros il target le mur pendant le frame je sais plus exactement comment on fait les inputs mais il target le mur, il backflip et il retarget et vu que sur ce jeu tu peux modifier le comment tu pars à droite à gauche avec le stick pendant que tu sautes quoi ouais t'as du air control ça lui permet d'attraper le bord au dessus très rapidement c'est faisable sur OT mais c'est beaucoup plus dur en vrai sans l'overboot en gros on peut pas agripper des rebord pendant un backflip donc ça peut pas marcher tu vois tu peux faire un gainer que si le que se faire des petits ledges c'est comme le ledge du pont levis là je crois ouais tu peux mais mais sinon ouais tu peux pas attraper de rebord tu vas dessus direct quoi et les étoiles du coup qui dépendent du filename hein on rappelle c'est vrai, enope qui servait d'une visual cue avec les étoiles dans une run 100% à l'époque il avait un filename précis c'est arrivé ? ouais ouais c'est probable pour un truc super précis tu devais viser avec une flèche c'est trop bien des strats comme ça là c'est marrant ouais et c'était trop marrant du coup parce que j'avais mes splits là pour la run et littéralement le seul split où j'ai gagné du temps c'est Zelda j'ai perdu le temps sur tous les splits sur mon pb sauf Zelda où j'ai une bonne rng youtube qu'est-ce qu'à avoir du coup qu'il a récupéré l'occarine du temps pour jouer le champ du temps et le champ du temps inversé à valent même si le jeu te le dit pas direct faut vraiment parler c'est l'épouvanté qui te le dit je crois normalement t'as pas d'autres bah ouais c'est les petites detailles dans le bazar qu'on a vu tout à l'heure sinon à part ça je crois pas que tu peux le savoir ouais c'est un peu c'est des champs cachés un petit peu tellement utile en plus le trou moi ça m'a trop aidé en sérieux et encore c'est encore plus utile dans la version 3DS parce que dans la version 3DS tu peux vraiment aller avancer de 1h pile aller à 1h bien précise alors que la version N64 c'est que toutes les 12h ah ouais ouais ok je sais pas qu'ils avaient changé ça sur 3DS ils ont amélioré plein de trucs comme ça dans la version 3DS c'est assez cool bon ils ont aussi modifié des trucs de la mauvaise façon la nage d'orak est un peu pourrave aussi et voilà le champ du temps beaucoup plus utile que dans OOT l'ocarina du temps aussi d'ailleurs ouais sur OOT le champ du temps tu utilises qu'une fois sur la version normale quoi bah en vrai non tu utilises 2 fois mais pour faire disparaître les blocs là bah je crois que t'en a que genre 2-3 dans les donjons sur MasterCrest t'en a genre 600 ouais bon MasterCrest est déjà dans une salle de 3DS tu vas faire 4 fois je déteste cette salle dans ce truc là bon là du coup il va équiper l'ocarina pour faire l'instrument différence entre la version américaine et japonaise aussi là t'as juste besoin d'appuyer une seule fois et il sort direct le truc jap il faut le ressortir une deuxième fois l'instrument là trop bizarre il y a des différences au rendez-vous là mais là il va la décompilation du jeu c'est assez avancé pour avoir un bridge changelog quoi entre les versions ce que je suis trop curieux quoi ouais tu m'étonnes bah déjà sur TCRF le site t'as plein plein d'infos comme ça tu vois toutes les différences et du coup ouais on l'a pas on l'a pas forcément dit mais il joue sur la version Wii ici donc la console virtuelle de la Wii c'est juste ça rend le jeu beaucoup plus agréable à jouer vu que ça enlève tout le lag à peu près de la N64 bon c'est encore des lags hein mais beaucoup hein quoi il y a juste les reset qui sont un peu plus longs sur Wii mais vu que de toute façon sur MM on reset qu'une seule fois là il vient de le faire pour stripper la cinématique du flashback à partir du moment où il joue le chante du temps mais au final après tu reset jamais donc sinon vraiment ça gagne masse de temps pour le coup il y a vraiment personne qui run sur N64 alors que OT c'est possible vu qu'il y a vraiment des tricks exclusifs qui sont intéressants sur MM il y a pas vraiment ça par exemple le AD qu'on a vu tout à l'heure je crois que c'est Opti sur N64 si je dis pas de bêtises parce que sur 1.0 tu peux aller dans les crédits avec le crapou qui louche tu utilises le timer pour réapparaître devant le roi Zora et tout sur Volvagia ouais c'est ça tu t'en sers pour warp au crédit ou pour warp KD peut-être ? pour warp au crédit d'ailleurs je trouve ça un peu dur parce que genre tu prends le crapou en allant faire j'ai bu et tu dois taper tout j'ai bu avec le timer c'est pas évident quand même après je crois que tu peux ouais en plus en race ouais je serai pas serein moi du coup Kenji qui arrive bientôt sur la fin du run avec il va avoir au moins 25 minutes putain c'est chaud on est tout le premier après c'est ça qu'il peut rattraper si Edward il fail la grotte ou quoi pour la grotte voilà on va y venir bientôt mais en gros on va aller en haut de la grotte la grotte près du du marais dans la plaine terminale et ça va nous permettre d'aller dans une autre partie de la map en fait déchargée parce qu'en gros sur les maps des grottes il y a toutes les grottes qui sont sur la même carte pour sauver de l'espace quoi donc c'est des petites salles et sur mm contrairement à OT on peut prendre la sortie d'une grotte d'une salle déchargée pour nous warp ailleurs et sur OT ça marche pas parce que le jeu il enregistre là d'où tu viens et il te remet de là d'où tu viens c'est un truc comme ça je crois c'est plutôt intéressant en vrai les explications techniques je trouve je vais pas trop m'étendre là dessus ouais non mais c'est bien et il y a un autre trick d'ailleurs qu'il va faire avant le truc de la grotte dont tu as parlé c'est l'index warp oui par moi ça il vient un peu vite t'as raison de toute façon après ça va s'enchaîner de ouf mais là juste après il va aller chercher des rubis il va aller acheter des bombes et des missiles parce que c'est ultra important il va faire un glitch qui s'appelle le hover qui va lui permettre de monter de léviter et d'aller de plus en plus haut pour passer par dessus une zone de chargement et accéder à un hibou qu'on est pas censé pouvoir activer normalement c'est à dire qu'à clock town il y a un hibou au sud là en sortant sur la droite il y a un hibou et si on est côté ouest là où on achète les bombes ce hibou là on le voit aussi de l'autre côté des escaliers et avec les hover comme j'ai dit on peut aller activer ce hibou sachant que c'est pas le même que celui qui est au sud là et si on active ce hibou là et qu'ensuite on joue le champ de l'envol et bah ça va nous permettre de se téléporter à n'importe quel hibou du jeu selon quelques restrictions qu'on verra plus tard mais voilà c'est un glitch extrêmement important et ça va vraiment plus planer le jeu quand ça a été découvert genre en 2014 je pensais que ça a plu avec ça en vrai vu comment c'est un peu au bijou ce entre guillemets quoi bah ouais je crois en vrai ça avait été découvert avant mais euh ils avaient pas compris ce qu'on pouvait vraiment faire avec ah oui d'accord ok ouais c'est comme les cutscene skip sur OT j'imagine ouais 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 en vrai ça aurait pu être découvert plusieurs années avant en théorie mais les gens ils seraient pas vraiment approfondi quoi bon là il va chercher le rubis de j'en sens ici un truc aussi sur le index warp c'est qu'il faut vraiment pas activer une vraie statue de hibou sinon ça cancel le truc oui et j'ai le Kenji qui va me terminer bravo Kenji